Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 That's the way it is May the wind be at your back Good fortune teacher May the cards lay out a strain All from your command That's the way it is That's the way it is That's the way it is Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien, il y a actuellement 22h, et oui, beaucoup sont de se dire, ouais, pourquoi il n'a pas encore lancé, parce que j'étais occupé à faire des choses qui étaient très importantes, et voilà, tout simplement, clairement. Donc voilà, on nous va arriver sur Dead, tranquillement, on va lancer le petit live, on va continuer les aventures qui sont en train d'avancer pour Mr. Dean, là, il va déposer sa plaque aujourd'hui, pour pouvoir prendre un nouvel élan dans certaines choses, à la recherche de la protention de sa quête, mais au final, qu'il n'avance pas forcément, donc du coup, il va continuer ce que lui a envie de faire, voilà. Il s'est passé des choses hier, j'étais agressé par deux personnes, et je l'ai retrouvé, ils vont me servir à quelque chose en particulier, ça c'est sûr et certain, et puis voilà, hier, voilà, des petits défis qui ont eu lieu, et puis voilà, j'ai protégé les biches, là, c'est, voilà. Et communiquer encore avec la nature, donc beaucoup de gens vont penser qu'on perçoit fou, mais c'est marrant, ça va avoir amené beaucoup de scènes, donc on va continuer dans cette aventure-là, en espérant que ce soir, je puisse avoir Henry pour rendre ma plaque, parce que normalement, de base, elle est rendue, parce que j'ai déjà rendu l'arme, comme vous avez pu le voir hier, j'étais pas habillé en shérif, donc hier, les deux personnes qui m'ont agressé, j'aurais pu les mettre ma plaque et les embarquer, mais j'ai pas voulu le faire, parce que je trouvais pas ça fair-play, on va dire. Donc on va continuer, donc si j'arrive à la retrouver, bien entendu, hein, voilà, donc j'avais Clinton qui était censé arriver, mais qui n'est pas encore arrivé, Clinton, je sais pas où il est passé, ce petit Clinton, hein, qui devait arriver sur Edem, mais voilà, hein, je sais pas où tuer, petit chenapan, mais voilà, et puis du coup, hier, il s'est fait attaquer par un jaguar, donc du coup, maintenant, il parle comme ça, salut, c'est moi, je suis là pour faire la loi, donc voilà, volé, volou, donc on va commencer direct, on est opérationnel, et le problème des paires d'images a été réglé, hein, j'ai regardé ça hier soir, après le live, et logiquement, bah, j'ai pas de problème, donc surtout, vous me direz s'il y en a, hein, s'il y en a, s'il y en a, surtout, faut me le dire, euh, j'ai pas fait mon petit bonjour quotidien dans le chat, c'est vraiment pas, pas normal, ça, c'est pas gentil, ça, oh là 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 là, je vais le faire, un petit bonjour quotidien, un petit bonsoir, du coup, le petit bonsoir, 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 j'ai pas vu, j'ai pas de notification sur mon téléphone, je n'ai pas vu tout ça par contre ah 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 voilà c'est réglé, je n'ai pas fait gaffe alors, on va continuer donc je vais mettre mon arme maintenant je ne vais plus mettre mes armes dans le dos je ne vais plus être shérif mais du coup, je n'ai pas réussi à mettre un masque franchement, je ne sais pas comment on fait pour mettre un masque c'est un truc de fou voilà, j'avais mon poney c'est une chatte, je l'ai branché donc c'est bon voilà en fait, comme quoi je disais des fois, regarder les tutos c'est casse-couille et tout mais au final, quand on y prend le temps parce que là j'ai réglé mon problème je pense totalement j'espère en tout cas à chaque fois que je dis ça disons qu'on a des mises à jour il va falloir que je fasse gaffe parce que les mises à jour, j'ai l'impression qu'elles me niquent un peu les choses j'ai faim en plus je ne sais pas, à chaque fois que je lance le live j'ai faim je ne sais pas pourquoi me dis pas qu'il n'y a pas de shérif mais casse-toi toi s'il n'y a pas de shérif ça me fait chien tant pis je vais continuer mon truc il n'y a pas de shérif je ne peux pas encore déposer ma plaque c'est chiant ça j'ai plus rien maintenant les armements de l'eau j'ai plus rien dire sur ça bonsoir, vous n'avez pas vu un shérif par raison ? pas du tout bonsoir non aucun merci je suis un peu digue là sans doute les shérifs et puis il faut que je trouve les deux zigotos hier qui m'ont savater la tête là j'arrive à les trouver et je vais les démonter il s'y fait il y a un braquage ou quoi au salon pour qu'il attend devant la porte comme ça lui ? mais ça me dit quelque chose de ce canasson ? c'est pas un canasson dernier marchal ça ? ou d'un shérif ça normalement ? il faut que tu ailles finalement ? Aaaaaaaaah Excusez moi à tout hasard vous avez pas fait un shérif ? merci non non il n'y a pas pensé ça fait un bout ça marche et ben j'essaie de le vous le donner là ça sera pas long mais mains que ça marche pas là ça me stresse le monde merci encore pour le pourvoir pas de souci bonjour à vous il ya pas les gens que je cherche en plus ça t'a misère pour lui trouver ça t'a misère je crois je pense oh par contre il faut que j'arrive mon problème de masque aussi moi en fait parce que si j'ai une fois un masque automatiquement parce que les gens ont envie qu'ils voient ma tête je sais plus où c'était les vêtements les masques en fait j'arrive pas à retrouver quoi ouais vas-y comparé moi je me suis mis devant le poteau quoi t'as la bonne idée incendie donc ah mais c'est une blague là bon ouais je suis pas accessoire c'est pas ça putain moi pour moi ça serait peut-être hein mais je suis à l'impression que ça peut pas être les chapeaux je pense que c'est pas le chapeau qu'il faut modifier quand même masque ah ça va pas non ça va pas du tout surtout que il y a pas ah mais bisous ça fait longtemps comment allez-vous bonsoir à tous trop content trop content te dire alors toi tu vas commencer hein ça va bien ouais ça va bien hein commence pas il y a là oula oula sinon attention les biches pourraient perdre un protecteur et oui chantage non ça va franchement c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu franchement je compte plus les années peut-être qu'on se revient en maison de retraite et toi comment tu vas cyclope ? ça fait longtemps aussi que je t'ai pas vu ohlala je me souviens à l'époque quand même hein fais gaffe à ta gueule toi pas de touche aux biches oh oh attends toi attends demain attends demain toi franchement tu vois demain je voulais arriver je voulais faire un effort hein tu vois tu sais arriver en vocal tout préparer le petit café chocolatine ses tartines et tout tout ce que tu veux et bah je vais arriver je vais te faire chier d'entrée crois-moi tu vois hein moi je voulais être tout gentil et toi t'arrives là comme ça là attention c'est qui le patron ahlala mais bon là j'essaie de trouver euh un masque mais c'est ça a l'air d'être moche très moche même c'est moi le patron non 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 oh i am me mais c'est elle est où ? il y a des trucs c'est déguelasse quand même non c'est moche quand même Le truc c'est vraiment... Ah bah si ! Non, non, yaya, yaya. Non, 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 non. Ouais, faut savoir, tu vois, tu sais, la facture, la de Cyclops, elle va pas aller chez toi, elle va aller chez moi, là ! Dites-moi ça, quoi ! Hein ? Ah, c'est quoi ça ? Ah si, mais je suis patron aussi, yaya. Ah, vas-y, c'est moche, ça me casse la tête, c'est du laideur déconcertante. Moi, j'veux juste un masque, j'veux pas un truc de foufou, quoi. Celui avec le nez de cochon lol, ah ouais. Non, 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 t'imagines toi, tu m'as dit que tu mets ça, il devient fou, les gens. Ah non, c'est parce que j'ai les deux mecs à choper, tu vois. Ah, je m'en serai noté, il n'y a pas plus. Ah ça, ça fait pas mal, non, mais ça fait j'aime pas trop en fait. Ça irait bien avec, ça irait bien Adi, non ? Non, 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 non. Bah ça va, yaya, du coup, t'arrives à regarder en même temps là, du coup. T'as pas de problème. Le problème, si je mets ça, je ne pense pas que je peux mettre le chapeau, quoi, en fait. C'est bien ou pas bien, non ? C'est longtemps, ça. Moi, je valide, je crois. Enfin, avant de valider, je vais faire un truc, parce que, je ne sais pas, il y a un souci qui m'a tenu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça, je trouve ça dommage, en fait, c'est que les tenues, c'est pire que GTA, c'est une grosse misère, en fait. C'est ouf. Si, ça va, ouais, ben, on met ça, alors. Ya, 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 ya. T'as pas l'embêter, tu vas voir. Là, il n'y a que deux couleurs, tu vois, ça va pas. Euh... J'ai trop mal au dessus, putain. Je sais plus si c'était le doré. Il est où le doré ? Ça, je dis là, tu as le droit à plusieurs tenues. En fait, il n'y a pas d'armoire. Si, 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 t'as une armoire, t'inquiète. Je vais te faire montrer où c'est. Ah, c'était sucre. C'est un sou là ! Ah merde, il faut que je fasse ça après. Racheter. Regarde. C'est ici. Tu vois, vestiaire. Mais là, est-ce que là, c'est... Je vais avoir... C'est ça le problème, en fait. Est-ce que tu fais U ? Ouais, voilà. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, là, je n'ai pas le masque. Je ne piche pas, en fait. J'ai du mal à comprendre. Ah, c'est pas enregistré. Je l'ai acheté pour rien, vraiment, là. Ah, parce que t'as pas le droit de mettre des chiffres 69, genre. Tu vois, pour ce que c'est choquant. Hello ! Ça va ? Eh, ça va, Anna ? Ça fait longtemps, toi, par contre. Ça va-t-il ? Ça va bien ? Ça fait un bail ? Comment tu vas ? Comment ça va ? Ça va tranquillement ? Bon, est-ce que je fais réussir à la mettre d'elle, là ? Franchement. Ça date, en effet. Ah, ouais, ouais, ça date, en effet. Ouais, ouais, c'est vrai que ça date, ça date, ouais. Ça date, ouais, ça date vraiment. Oh, putain, ouais, c'est vrai. Moi, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Ça va, ça va, la vie continue. Ha, ha. La vie continue. Ouais, la vie continue. La vie, c'est de la merde aussi, des fois, tu vois. Ah, bah, si tu vas bien, c'est cool, ça. Ça fait plaisir de te voir, en tout cas. Donc, j'ai plus qu'à recommencer. Donc, ce qui fait que j'ai payé vraiment... Après, peut-être que j'ai pas l'argent aussi. Peut-être que je suis con aussi, des fois, là. Bah, si, j'ai des coupures internet, je sais pas si c'est bon de le tirer. Normalement, tu peux le mettre au pire, mais le en pause, c'est-à-dire, tu le mets en pause. Et tu laisses ton PC... En fait, si tu vas pas vouloir laisser ton PC tourner toute la nuit, je parie, toi. Scopia, tu peux le laisser en téléchargement. Si tu vas dans ton lit, tu regardes avec le téléphone, tu vois, le stream, si tu veux. Qu'en tant que ta moustache affreuse est partie, ça te va mieux ainsi. Bah, ouais, tu sais, à cause de qui j'ai perdu ma moustache ? À cause de madame ici présente, yaya, tu vois. Dis-toi ça, c'était sur le live de 12 heures. Tu vois. J'ai d'accord avec toi. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, et si ça va mieux, si ça fait plus beau. C'est vrai que j'ai la peau toute douce. Bon, là, un peu moins, parce que ça repousse un peu quand même. J'ai, j'ai, ah, vas-y, vas-y, encourage-la. Mais allez, c'est parti. Ah là 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 là. Flagne chemin ? Hein ? Ah non, hein ? Bon, c'était celui-ci. Voilà. Achetez. Ah non, vas-y. Je vais mettre ça. Voilà. Et là, je l'ai. Mais par contre, moi, je veux mon chapeau aussi. Ah, d'accord. En fait, il faut acheter la tenue. En fait, je galère depuis deux jours. Alors qu'il fallait juste aller sur masque. Moi, j'étais sur bandana. Sur une échelle de 1,10. Je dépensais des trucs pour rien. Ah, mais non. Ouais, du coup, il y a, du coup, voilà. Mais je pense que c'est pas trop grave. Si tu mets le téléchargement pas. Après, si tu as les coupures, tant que tu n'as pas une erreur et tout, tu vois. Sur tout ça. Mais il ne faut pas que tu paniques. T'inquiète, ça va aller. On a déjà, regarde, on a résolu des gros problèmes déjà. C'est déjà bien. Bon, il faut que je retrouve les deux... Les deux zigotos d'hier. Je ne sais pas où ils sont, par contre. Ah, c'est ça le problème sur Red Dead. C'est de trouver des gens qui vous ont agressé. Ce n'est pas comme sur GTA. Tu ne me dis pas, je vais aller au Bénise, à l'unicorne. Non, non. Ça ne va pas merdouiller les fichiers. C'est sûr. Oui, ça ne va pas merdouiller. Tant que tu n'as pas de coupure Internet directement, tu n'en fais pas, tu vois. Dans tous les cas, si tu as une coupure, il va se mettre automatiquement en pause. Tu ne t'embêtes pas, tu vois. Là, tu regardes dans Steam comment il est. Si le graphique est bien, tu vois. Si tu as des petits trucs comme ça, ça va encore. Tant que tu n'as pas des hauts-bas d'un coup, ça va, tu vois. C'est juste que là, ton téléchargement, il va être un peu plus long. Si tu regardes sur Twitch, ton téléchargement, il va être un peu plus long. Mais sinon, ça va aller, tu vois. Après, si réellement tu as peur, tu mets en stand-by le téléchargement, tu vois. Quel est Conner qui a mis une chaise au milieu de la route. Ouais, il faut que je trouve ce dire, là. Allez, je ne vais qu'à l'irer à les trouver, quoi. C'est un petit gros gras du bide. Il est où, mon gras du bide, là ? Allez, je ne sais pas où je l'ai trouvé, c'est ça, le problème. En tout cas, il n'y a pas de shérif, je ne veux pas encore rendre ma plaque. Enfin, techniquement, moi, j'ai déjà rendu mes armes. Allez, je vais retourner au saloon, quoi. Normalement, un cyclable, on va te le dire, normalement, il n'y aura pas de problème, tu vois. En tout cas, hein. Bon, je retiens, non, tu viens, ça y est, tu viens. Tu vois, tu arrives et tout, tu as des gens de ton côté, ça y est, voilà, voilà. Tout le monde va être contre moi, encore une fois, ça y est, ça y est. Voilà. C'est pas un d'eux, un de son là ? Je te jure, si c'est un de son là, ça va d'entrée, mon. Non, c'est pas un... C'est pas un de son là. Non, c'est pas un de son là. Non, c'est plus à l'intérieur. J'ai mal à mes yeux, ça... J'ai l'impression de voir le jeu fou, vous dire honnêtement, c'est oufissime. Il se dirige vers là-bas. Moi, je vais prendre mon canne à son pour y aller. Bon. Après, il faut que j'aille protéger les biches aussi. Ça, c'est pas mal, ça. Moi, je suis encore passé à un truc qui... Ça va quand même m'attirer des ennuis, ça. Je sais pas si tu te rends compte, il y a... Ça va quand même m'attirer des ennuis, hein. Ah, c'est pas eux ? Non, c'est pas eux non plus. Franchement. Allez, moi, je vais trouver les gens. C'était où, déjà ? Pour aller, ouais, c'est là-bas. En tout cas, il n'y a pas de perte d'image. J'ai résolu mon problème. Ah ouais, mais ça va vraiment faire perdre mon chapeau. Et je vais vraiment ressembler à un chauve, là. Automatiquement, en fait, ça te méchauffe quand ça fait ça, là. Vraiment, là. C'est sérieux, ça ? C'est sérieux ? C'est sérieux, vraiment ? Bon, allez, où ils sont ? Ah, mais là, je suis pas venu de mon côté pour essayer. Si les biches, les gens, ils tuent les biches là-bas, je crois. De manière, les deux dihachs, ça doit être des chasseurs. Bon, il y a 380 personnes, je pense pas à un pèlerin. C'est pas lui. Je vais leur poser un truc, j'en ai vraiment une question. Alors, mon ami, si tu veux commencer à courir, moi, je vais te braquer, je vais te soulever, comme le totem de Koh-Lanta. Si tu veux pas, t'arrêter. Arrête-toi, garçon, je vais te parler. J'ai fait tomber. Mais non. Je vais pas toucher, pourtant. Oh, putain, j'ai tout son, canasson. Oh, mais non. Oh, ça va ? Oh, ça se fait mal. Oh, ouais. Ouais, désolé. Ouais, ouais. Putain, mon cheval. Oh, non, il est mort. Horrible monstre. Ben non, en fait, il y a une des cinq, Aya, je l'ai pas touchée. Arrête, je l'ai pas touchée. Il y a une des cinq, arrête. Vous pouvez me faire un petit lift jusqu'à Rodes ? De quoi ? Vous pouvez me transporter jusqu'à Rodes, c'est possible ? Ben arrête, Aya, c'est une des cinq. Non, mais attends, arrête. Mais Aya, t'as pas le droit de dire ça. Ouais, ouais, ça, oui. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de problème, là. Reste en plus, mon petit cheval. Vous allez vraiment le laisser là ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, lui parler, par exemple. Ça serait intéressant, non ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, 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 désolé, désolé. Tu ne recommences plus jamais ça, t'as compris ? Ouais, ouais, petit problème, je crois, un petit spasme. Bon, je... Un spasme dans les bras. Ouais, ouais, ouais. Il s'appelle comment, ton connaisson ? Ouais, il s'appelait Epona. Comment ? Epona. Epona, ouais, le pauvre québécois. Tu vois, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu ? Epona. Pour tous les seins, pour tous les esprits des canassons, reposent en paix, petite bête. Asseyez-vous, mettez sa main au niveau de son cou. Si vous voulez lui dire adieu avant qu'il parle de l'autre côté, c'est le moment. Au revoir, Epona, tu m'auras servi de façon remarquable. C'est tout ce qu'il a à dire. Restez en paix. Et veille sur nous de là-haut. Ouais. Amen. Amen. J'ai rien fait. Pourquoi il sort son arme ? Je sais qu'il sortait son arme. J'ai entendu un bruit, j'ai dit, putain, va me flinguer. Je suis pas un assassin, Yaya. C'est lui qui m'est rentré dedans, en fait. Il y a une des cinq, c'est le québécois. Que des couilles. Que des couilles. Brûle-le en premier. De quoi ? Tu veux que je fasse quoi ? J'ai pas compris. Je veux pas le brûler, quand même. En fait, il est pas mort, mort. Je suis ça, en fait. Il est pas mort, alors, en fait, il... Il est pas mort, mort. Il est pas mort, en fait. Dans 15 minutes, il pourra le récupérer, en fait. Tes couilles, Andouille. Tu vas voir, Andouille, tu vas voir, toi. Arrête ! Cherche pas, j'ai perdu le chemin. J'en ai mort, moi. Vous avez vu, les gars ? Comment je suis maltraité ? N'oubliez-toi rien. Bientôt, vous allez lui donner raison. Je serais dingue, moi, la dernière fois, ça m'est arrivé. On m'a rentré dedans, tu vois. En tout cas, regarde, tu vois, le poney, il est parti de l'au-delà, tu vois, gentiment. J'ai fait une belle petite scène, tu vois, le mec qui s'ose dire, il est timbré, lui. Vu que je retourne à Rhodes, là. Eh, vous faites quoi dans la vie ? Ah, monsieur ! Oui, oui, désolé, j'ai un peu de peine. Ah, ouais, ouais. Eh, vous faites quoi ? Répétez, excusez-moi, il y a trop de vent. Ah, j'ai ouf fait de quoi dans ce vaste monde ? Oh, dans ce vaste monde, j'ai été boucheron, là, j'essaye de postuler pour devenir shérif. Merci, à Rhodes. Euh, ouais, à Rhodes, ouais. Et vous, monsieur ? Ah, ouais, c'est une longue histoire, un long périple. Ah, c'est dans les longs périples qu'on a les meilleures aventures. Oh, c'est vrai, ça vous plaît. Ouais, eh, si vous pouvez, on va aller au saloon. C'est pas de problème, on va aller au saloon. Je vais aller prendre un verre pour y prendre un verre. Bah écoutez, vous avez bien raison, et peut-être que si vous avez une arme pure, Dieu va ressusciter votre cheval. Ouais, j'espère, j'espère. Bah, l'esprit du cheval, il sera là, quoi. Je vais faire des prières très très fortes. Mais il est petit, lui. Pour le poté, lui. Pour le poté. Non, mais... Je viens de comprendre, Yaya, en fait, parce que j'étais en train de réfléchir d'un coup, là. Vas-y. Merci beaucoup. J'ai de comprendre que tes couilles brouillent en premier, ouais. Merci à vous, monsieur. Le pot, quoi ? Bon voyage, et soyez pris d'un sur la route. Merci. Tu vas voir. Eh, je vais te les mettre sur ta tête, ça va te faire une paire de lunettes, tu vas voir. Non, mais oh. 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 J'en peux plus, moi. J'ai de comprendre, maintenant, en fait. Désolé, là. Il me faut un peu de temps pour comprendre, des fois. Ah, mais non. Tu vas voir, ça fait trois mois que j'attends. Que j'attends. Ah, que j'en... Ouais ? Ah, bah, t'inquiète, vas-y. Continue, tu vas voir. Continue, tu vas voir. Oh là, oh là, c'est quoi tout le peuple, là ? Oh, il est là. Oh, ils sont là, je crois. Oh, il y a une chaise. C'est la bouffée des porcs. Bonjour. Bonsoir. C'est pas grave du beat, ça ? Si, buongiorno, buongiorno. Bonsoir. Oui, buongiorno, et connor. Bonsoir, monsieur. Comment ça, connor ? Il parle à l'aide avec quelqu'un de chez nous. Ah, vaut mieux, ouais. Bah, après, on s'en branle, vous êtes qui ? Oui, vous êtes qui. Longue histoire, long périple, on voyage. Eh, bah, allez-y, vous êtes qui, monsieur ? Allez-y, on vous écoute. Vous ne serez pas un des Black Runner ? Un coin ? Black Runner. Je vais peut-être être un Black Runner, là, vraiment ? Ouais, bah, oui, pour ce qu'on en fait, ouais. Bah, écoutez, vous faites bien erreur. D'accord, et du coup, vous êtes qui l'on ? Du coup, il ressemble à quoi, les Black Runner ? Puisque si vous n'en êtes pas un, vous savez quoi il ressemble. Ouais, je ne sais pas du tout quoi il ressemble. Bon, on m'a dit qu'il portait un long manteau noir en cuir. D'accord, vous voyez une personne avec un long manteau noir, c'est fou. Ouais, d'accord, c'est intéressant. Bah, vous savez, de toute façon, ici, tout le monde porte des manteaux noirs, des longs manteaux noirs, tout en noir, du coup, en général, ce qu'on fait, on prend la personne, on vérifie son identité, vous voyez. Et puis vous, vous avez comme package, parce que vous êtes noire. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Vous avez le, ouais, le package. Ah, lui, c'est un full Black, lui. Ah, ouais ? Vous prenez quoi, de la couleur de peau, des vêtements, là ? Mais on bat les deux, là. On bat les deux, là. De tout, ouais. Le full package, là. Eh bah, secret histoire. Après, rien n'empêche, il y en a des bons, là, preuve. Oui, bah oui. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est vrai, vous avez pas tout souri, là. Bon, on arrive pas à tirer des choses de vous. C'est qui, les mystères ? On connaît pas, alors. On sait pas, il a dit longue histoire, mais on attend. Oh, tu vois. Ah, c'est très longue histoire, très longue histoire, très longue histoire. Eh bah, ici, on a le temps. Bon, on a le temps, là. Ah, bon, on a le temps. Croyant en deux, merdieux, messieurs, ou pas ? Eh, mon bruit. Et vous ? Vous croyez au destin ? Au destin, oui, à la fin du monde, à l'espérance, à beaucoup de choses, oui. Est-ce que vous êtes joueur, monsieur ? Joueur ? Non. Ouais. Ah oui, il a absolument rien, le gars, ça se voit. Pas de holster, pas de... Il sert à rien, lui. Ah ouais ! Ah, holster, vite, quoi. Je vais voir les autres. Vous êtes venu faire quoi, ici, monsieur d'homme ? On se balade, on se balade. Ah ouais ! On se passe beaucoup de questions, le boy, oui. Ah, le boy, frère, arrête ! Arrête avec ça, alors ! Comment on se balade ? Eh bah, écoutez, bonne balade à vous, alors, hein. Ah oui, c'est bien, monsieur. Il y a un petit peu de monde en saloon, si vous voulez, je crois. Eh... Il faut pas des boursins. Ah, ils sont venus pour foutre la merde, hein. Voilà, là. Euh, et... Blah, blah. Ah, attends, 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 attends. Tu vas voir, bouge pas bientôt. Je dis, ah, je vais t'avoir, il y a un truc pour toi, je vais voir. Non. On réglera bientôt nos comptes, on va régler nos comptes, t'inquiète. On va régler nos comptes. Bah là, parce que là, j'ai l'impression que je pense que je vais me faire soulever. Je sais pas pourquoi. Non, par contre, en fait, là, ce qui m'énerve, moi, ça, le mec, t'as un manteau noir, donc t'es ça. Le mec, il sort un boy. Calme, 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 calme. Va pas blesser. Ça, voilà, quoi. C'est un peu con, quoi. Allez, ils sont venus pour faire quelque chose. Ouais. Là, je suis plus shérif, hein. Moi, je fais plus rien, je suis plus shérif. Pfff. Il y a des trucs qui me servent. Ça va, il est magnifique, en plus. Salut. Oh, qui sait encore, ça ? Salut. Oh, je croyais, c'était le mec d'hier, mais non. Mais je bouge pas, je suis posé tranquille, demain, il va faire le canard en vogue. Oui, oui. Oui, oui. Ah, il sait ça. Il faut pas d'en rembourser. J'ai comme l'impression qu'elle va te soulever. Ouais, non, non. C'est moi qui va la soulever. Ouais, ouais, ouais. Non, mais wow, wow, wow. Moi, je me fais pas soulever, moi. Ouais. Je l'ai attrapé comme ça. C'est bien, au courage, là, Anna. Bravo, continue. Bon, ils sont où, eux ? Parce que là, je vais pas me faire péter la gueule non plus, moi. Ah, ils vont faire un massacre, je crois, eux. Ah bon ? Non, il est pas là. Non, on va au saloon. Taloon ? Saloon d'à côté. Il est où, le papou ? Machon, mais il est avec moi, il est avec moi. Ah bah d'accord, mais je... Machon, mais tout le monde au saloon. Mais il y a Machon. Machon. Eh, je vais aller au saloon, peut-être une bagarre de saloon. Oh, je fais trop une bagarre de saloon. Mais qu'est-ce qu'il a venu ? Ouais, Machon, montre-toi ton fils. Derrière. Ah ouais, d'accord. Je vois qu'il y a des privilégiés. Quand il a déjà un truc en goal nord et tout. Je te retiens, je te retiens. Moi, il voudrait vraiment trouver un ninho là. Un ninho ? Si, pour... Un ninho. Non, tu t'appelles rien. Tu t'appelles rien. C'est rien. On va se concentrer un petit peu quand même. Excuse-moi, Gaben. Oh, si il braque le saloon, je rigole, moi. Non, en vrai, je ne sais pas. Je pense que tu les titilles, tu te moques d'un, deux, il te soulève direct. Il te soulève direct, en vrai, il ne bataille pas. Après, on repassera peut-être sur le retour, on recherche des gens. Dites-moi, quels gens vous cherchent ? Et personne, vraiment ? Ah, ce truc qu'on aurait, c'est long manteau noir. Oh, c'est très ouai. Ouais, oui, c'est... Oui, c'est... Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, non, je ne sais vraiment pas. C'est quoi ? C'est bon. Voilà. Donc, ils vont vraiment rachoper. Est-ce que tu te... Je te capte de provoquer une bagarre, on se l'en... Bah, ouais, mais il n'y a que, du coup, ça ne va pas être marrant, en fait, tu vois, c'est ça, le truc. J'aurais bien voulu, honnêtement. Mais, en vrai, je pense que ça va être le genre de mec qui vont sortir leur flingue, qui vont me mettre une balle, tu vois. Ah, non, mais... Il faudrait du monde encore, mais moi, je veux bien. Tant pis pour nous. Merci, monsieur. Ouais, on se passera plus tard. Ouais, j'appuie pas en haut. Bonjour, William. Bah, écoutez, on peut éventuellement se renseigner. Vas-y. Il y a beaucoup de milieux, mais j'ai... Pardon. Mais c'est qui ces gars-là, en fait ? Juste la provoque, pas forcément que tu sois... Toi, que c'est un... Ouais, mais, ouais, mais tu vois, ils sont tous entre eux, c'est ça le problème, quoi. Ah, si, il y a des mondes en bas, là. Peut-être que... Il y a pas non plus des surhumains. C'est vrai que le sur-aginé, c'est un petit peu plus... C'est marge ! Alors, pommade, nous, on n'a pas de pommade, c'est plutôt un remède qu'hérisseur. Non, non, non. Après, il faut voir si... C'est le médecin, et on peut vouloir se taper. Mais j'ai envie de leur demander, c'est qui ils cherchent, en fait, exactement ? J'ai envie de leur demander. Ouais, c'est vrai. À mon avis, la bagarre, ouais... Ça va être tendu, hein. Je vais demander à ces clowns. Ouais, excusez-moi, c'est encore moi. Ouais. La personne qui va rechercher, c'est ma cause, exactement. Bah, comme on vous l'a dit, on n'a pas vraiment de description de cette personne. D'accord. Apparemment, c'est un groupe, apparemment. Ah, d'accord. Il serait plusieurs, ouais. Ouais, on voulait juste... Ah, j'ai compris, ouais. C'est pas leur chevaux... Non, on n'a pas de... On n'a pas de descriptif, comme on dit. On nous a juste parlé d'eux, et voilà, on les... On les cherche pour les rencontrer. Ah, vous savez que c'est du chéri, vous voyez que les ordres de l'eau, ils vont vous emmerder. Ouais, on sait. Ouais, on les emmerde aussi, donc, du coup, comme ça, moi... On est deux, quoi. Voilà, on est deux, quoi. Ils vont nous emmerder, on les emmerde, bon... Tout le monde s'emmerde, quoi, sur le projet, c'est amico, quoi. C'est réciproque, ouais. Donc, si je vous emmerde, ça vous dérange pas. Ah, si, ça va nous emmerder, ça. Ah, t'as qu'il ya bien, je vais te dire. Ouais, mais j'sais pas... Je te demande au cas où, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. c'est trop d'articles d'articles dans tes doigts là je vais pas réussir ouais tu vas te faire mal trop dur pour toi on peut les faire bouillir pour les ramouiller c'est quoi ces cannibales tu as envie de les manger aussi ouais quoi que ouais non t'as pas c'est quoi c'est une nouvelle amie à gauche là non 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 je pensais juste une question comme ça inquiétez pas moi je suis personne ouais bon enchanté personne ouais ouais c'est bon non il manque quelqu'un ouais c'est prévu de toute façon il n'y a pas à chier depuis qu'ils sont d'entraînement il est beaucoup plus calme moi je vais pas rester avec elle on a l'air chelou bon elle arrive bonne soirée bonne journée que dieu soit avec vous que de pitié de vous surtout vraiment forcés à ne jamais rester seul non mon dieu ce qui c'est ma petite dame vous arrive quoi Je me fixe prête Ah mais c'est né non ? Soit né Soit né ouais c'est pareil Ouais ouais c'est moi ouais Dis moi tu tombes bien C'est digne Ah c'est digne ouais Ouais Qu'est-ce que... Disons que j'ai un problème au niveau de la gorge Dis moi Ton histoire de... De quête là c'en est où là ? De quête ? Ouais j'ai compris là Bah ouais c'est fini C'est réussi T'as réussi ? Ouais Euh bah Tu fais quoi maintenant ? Je travaille au salon de Valentine D'accord T'as pas fait une ri par hasard ? Non justement je le cherche aussi Vas-y Tu le restes peut-être que t'es malade Mais non mais putain Connard que je suis quand même Par contre c'est chaud Bon Bon Moi je voudrais trouver les deux personnes qui m'ont savaté hier Qui m'ont... Lâchement euh... Démonté la tête Démonté la tête Démonté la tête Oh Un chasseur Ouais Bonjour Ouais Dites moi est-ce que vous sachez des bises par un genre ? Des biches ? Euh... Non Vous avez bien raison d'accord Pourquoi ? Disons que cette espèce euh... J'y tiens D'accord Je communique avec elle D'accord ok bah écoutez Pourquoi votre petit euh... Vous croyez pas ? Ah non non c'est si je vous crois non non c'est... C'est juste que je posais la question c'est tout Non moi je suis pas dans la chasse euh... Je suis plus euh... Dans le bois pour l'instant D'accord Donc voilà Dites moi vous avez pas vu euh... Une personne euh... De votre taille euh... Habillée en noir Avec une note Avec un petit peu de bide Ils sont souvent à deux et euh... Un béret ? Oui Oh putain Vous... Vous voulez chercher euh... Sans Alors Ces dernières fois Parce qu'en fait on a des soucis avec eux depuis deux jours Ils étaient au niveau du bois De coupage de bois En fait ils nous prennent un peu la tête avec moi et mon ami là qui court Et c'est un petit gros avec une cartouchière Un béret et son frère il a un manteau long c'est ça ? Ouais Ok bah c'est bien eux et en fait euh... Ils nous collent au train depuis hier soir Et là quand on les a croisés c'est dernièrement Mais ils étaient au niveau du bois Du camp de bûcheron Camp de bûcheron ? Et vous suffisons ou pas ? Euh... Bah en fait hier ils nous ont collé toute la soirée Et... Et... On a dû un peu... C'est ce qui est parce que... Ça partait totalement en vrille On les a déposés à Valentine Et... Après on les a... On est pas rentrés nous chez nous donc voilà Et ensuite là ce soir bah... Avec mon ami on... Ils ont coupé du bois Pour se faire un peu d'argent Et ils sont tombés Malheureusement sur nous Comme ça quoi Donc on a réussi à partir Avant que ça parte en vrille Et... Voilà Bah ils font pas de bois Ils viennent jamais ici ici Je vous avais vu hier ici mais... Euh... Hier ils étaient ici Puisqu'en fait on les a récupéré ici Parce que nous on cherchait des renseignements Pour le coton Ah ouais Pour... Ah ouais Ah ouais c'est ça Et en fait on est tombé sur eux Ils nous ont dit oui oui on connait On va vous aider Et finalement en fait euh... Ils nous ont pas du tout aidé Puis on se les a tapé toute la soirée Et on les a réussi à déposer à Valentine Ils ont foutu un peu de bordel dans le salon Ils étaient yves Ils sont passés par les fenêtres tout ça Et ensuite nous on a réussi à partir Et puis ben là euh... Là actuellement euh... La dernière fois qu'on les a vu ils étaient au camp de bûcheron euh... Pareil ils nous agaçaient On a du partir en... Camp de bûcheron ? Ouais camp de bûcheron Pas loin de strawberry Après comment ils ont réussi à aller jusqu'à là bas euh... Bonne question Excusez moi de vous déranger euh... Seriez vous où vendre les... Comment dire... Les animaux qu'on a chassés Ouais juste euh... Là devant vous Juste à vous Mais autre Comment ça autre ? Y a pas un autre endroit euh... Où on peut les vendre plus cher On m'a parler d'un autre endroit Le bûcher ? Le bûcher ? Nan sauf... Nan Contre le bûcher justement Ouais je... Je sais pas du tout là En tout cas n'essaie pas d'être un peu des biches Me le dit Pourquoi ? Ah oui c'est... Oui non c'est nul ça Hum... Allez leur dire vous allez voir si c'est nul Donc voilà en tout cas pour le petit gros et son frère euh... Actuellement ils doivent être autour de strawberry Strawberry ? Ouais D'accord c'est loin ça Mais bon j'ai l'impression que partout où ils passent ils foutent un peu le bazar D'accord D'accord Donc voilà Ecoutez merci à la monsieur Pas de soucis Comment ? Tu en as parlé un peu au monsieur de ce qu'il arrive ? Bah justement il est cherché Des enquillants ils m'ont lâchement démonté la tête à deux contre un Donc voilà Bah moi ils voulaient les mariés de force alors D'accord ils m'ont insulté de nègres aussi Ah bah oui les personnes de couleur ils aimaient ça 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 D'accord intéressant D'accord intéressant Donc voilà quoi En plus d'être consanguins ils sont cons Consanguins c'est limite hein D'accord bah écoutez Bon en tout cas ils sont au bois Donc voilà Ils sont aux alentours de strawberry je dirais Dix minutes un quart d'heure ils étaient bah ouais D'accord bon Faut aller voir ça Voilà Je vous retiens un peu plus longtemps Merci Allez bon courage à vous Si j'arrive à les avoir Franchement je suis chanceux Mais le problème c'est que En tant qu'on est un shérif je crois que tu peux pas faire beaucoup de choses Et ça ça me fait un peu chier quoi Parce que Je vais pas dire amen Ouais Tu as fait une bêtise Tu vas aller au coin Tu es puni Oh la la Merde alors Non non mais je vais punir autrement moi C'est où le bois déjà ? Valentine non ? Sanberry ? Attends C'est quoi ici déjà ? Ecurie non ? Champ Bah c'est où le bois déjà ? Ah il m'a dit juste avant il m'a dit la ville Putain merde Ouais Pas black water ? Ah c'est peut-être Stranberry ? Ah c'est tranberry ouais Bicheron C'est moins qu'il te met jeter Merde Oh il est le tranquillement je crois en fait que je vais mettre la marche auto parce que j'ai trop trop mal le pire c'est ça si les gens ils savent mon identité qu'ils savent que j'étais shérif et je bug non j'ai bugue là les gars non vous avez pas eu des petits frise vas-y streamlabs il commence un moment de fou si je vais essayer comme ça je verrai bien les gens vous êtes bien calme le chat là je vous entends plus là t'es endormi ailleurs la note est qu'on a un cyclope qu'un du peuple hola hola cyclalo j'ai faim mais non bon 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 C'est parti. Oh, c'est pas lui ! Oh, dis-moi que c'est lui ! Hé, l'ami ! L'ami ! Excuse-moi ! Oh, l'ami, tu m'entends ou pas ? Dis-moi. Ouais. Il y a encore du monde en bûcheron ? Est-ce qu'il y a une personne un petit peu costaud avec un béret sur la tête ? Avec son frère ? Je sais pas, moi, je viens pas du bûcheron, moi. C'est pas lui. Merci. Il y a de rien. Oh, je crois qu'il y a eu peur. Encore un ? C'est pas lui. Ah, ça, j'aime pas quand les gens sont arrêtés comme ça, ici. On va voir, mais bon, à mon avis, j'y ai allé pour rien. J'ai envie d'un café. Allez, je vois. Chou. 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 toutes les biches oh c'est quoi ça ? c'est une biche ça ? oh ouais ça c'est cornois vraiment oh 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 c'est ma parole il est là lui Je le défonce Je l'embarque je crois Bonsoir vous allez bien ? Oui Dites moi je rentre en ce moment vous savez comment on fait cuire la viande ? Oui au niveau du feu Ah c'est que j'y arrive pas J'ai pas vu comment on fait pour cuire ça veut pas C'est pas si compliqué que ça pour la viande tu la mets dans le feu Bon bah je vais réessayer après alors Eh sinon faut aller procher Rhodes il y a un petit camp derrière l'écurie Et si ça marche très bien D'accord je vais y faire un tour alors Vous avez pas vu une personne avec un PRS sur la tête un petit peu avec un peu de ventre ? Avec une salopette ? Ouais Ah si on a parlé ensemble il est parti mais il y a un petit bout de temps maintenant Il a fait du bois donc il allait être parti vendre le bois je pense Peut-être du côté de Rhodes Il était pas avec une personne je crois Non il était tout seul je crois Je suis pas sûr mais euh Je sais qu'il m'a parlé il était tout seul Il m'a parlé de chasse aussi Il est retourné à la chasse après D'accord d'accord Au loup ou je sais pas quoi Super merci De l'heure c'est avec plaisir C'est pas lui par l'heure ? Excuse moi l'ami Bonsoir monsieur Comment ça se fait que je peux pas couper de bois là ? C'est pas vu hier non ? Euh non Ah si je t'ai démonté la gueule toi Ouah Mais non ! Mais non ! Mais non Polo ! Mais Polo ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Allez le karma là ! Pouf ! Allez ! Oh là ! C'est bon ! C'est le karma putain ! Le karma quoi ! Yaya m'envoyait un sort ! C'est comment Yaya ? C'est Dédé ? Dédé ou quoi ? Ah jégole ! Ah bon ! On va relancer ! Ah ! J'ai pas de chance ! Et c'est au pire moment à chaque fois moi ! Moi c'est incroyable ! Ah mais ils sont deux aussi ! Ça va être tendu ! Il y a 357 personnes quand même ! Oh là là ! J'ai pas de ball là ! Je suis triste là ! J'espère que... Oh je vais pouvoir m'en charger là ! Putain ! J'ai pas de chance là ! Elle crache au pire moment en fait ! Par contre s'il s'est barré le mec c'est chaud quoi ! j'en tit了 bien ! Malmati ! En fait j'aite profiad ! Je suis pas fan. C'est parti. Oh, t'es où ? Toi, t'es où ? Bon, à toi du coup. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Parlez, dis donc. Ouais, moi aussi, je te reconnais. Et alors ? Et alors ? Quoi alors ? Bah alors ? Bah alors, je coupe du bois. T'as remarqué ? Quoi ? Sinon, ça va ? Ouais, tranquillement. Et toi ? Ça va, ça va. Il l'a pas là ton collègue ? Si, il l'a. Et c'est mon frère. Ah ouais, je me disais, il y a un air de ressemblance. Pas du tout, mais bon, c'est quand même mon frère. C'est vrai ? C'était le mort. Bon, tu viens couper du bois ou me casser les couilles là ? Ah, en fait, je veux que tu viennes avec moi surtout, en fait. Pour faire quoi ? Ouais, c'est beau, il s'est acheté impéteux et du coup, maintenant il va se la péter. De quoi ? Ouais, ouais. Non, non, non. Bon, pourquoi tu veux que je vienne avec toi là ? Pour mettre ta tête dans le cul de ton frère. Je vais plutôt rentrer ta tête dans un arbre tout de suite si je parle mal. Parce que tu m'insultes tes nègres, disons que ça passe pas trop, tu vois. J'ai rien à foutre, moi. Et a priori, t'aimes pas les gens comme moi. Je déteste ça, si je préfère savoir. Hein ? Comme ça que tu me vois bien. Sois-tu disant qu'on est juste bons à travailler au champ de coton ? C'est ça. C'est parce que je les ai retrouvés ailleurs ? D'ailleurs, ton champ, il t'appelle, je crois. Allez, hors de ma vue. Merci Yaya pour son subprime, 5 et moi. Merci Yaya. Mais c'est pas grave, je vais quand même savoir. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit ton frère là ? Il a dit qu'il repartait travailler tout simplement. Il est où ? Du coup, je les ai retrouvés, mais j'ai crash en même temps, tu vois, tu sais, donc du coup, voilà quoi. Et pendant que j'ai crash, j'étais en train de te répondre sur ce que t'as mis là, tu vois. Mais du coup, je l'emmerdais. Mais il est où ? Il est où ce guignol ? Ah oui, il est là. Il n'y a pas d'amis pour venir avec nous comme ça ? Non, t'inquiète, nos amis, j'en ai beaucoup. Ouais, qu'est-ce que t'as à me mater là ? Je te mode pas, grandi bide. Allez, dégage. Non, 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 non. En fait, je veux que tu t'escuses. Tu peux courir. Mais pourquoi ça ? C'est que les salopes qui s'excusent. Justement. Ça te coûte quoi juste un mot, tu vois ? Toi, ça coûte quoi... Attends, 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 attends. Tu viens d'insulter que mon frère c'était de salopes, quoi. Bah écoute, c'est pas toi qui m'a insulté l'ami. C'est ton frère. Ouais, mon frère, c'est moi. Toi, tu vas terminer sur les rails, toi. Ça me démange, je vous jure, ça me démange. Maintenant, pars-toi, erreur de me faire chier. Je suis pas d'humeur. Non, non, j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire, tu vois. Bon. Je le repose une dernière fois. Présente tes excuses et je te fous la paix. Tu vas faire quoi, sinon ? Dégage. Oh là 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 là. Il y a le couteau, là, le lasso. Demain, tu vas sortir quoi ? Demain, je vais te rentrer un revolver dans le cul, si tu me casses les couilles. Ah, rien que tu veux. Vie est débutée. Bon, est-ce que tout le monde m'entend ? Je sais pas pour certains, mais... Est-ce que les gens ont des problèmes avec les gens de couleur ? Raconte pas ta vie, dégage. Ah, ils vont pas jouer les jeux, je parie tous. On est pas tous à l'info, c'est pas grave. On croit ni en dieu ou pas ? Je crois plutôt qu'ils pensent... Ouais, non, t'es toi, grave du bide. J'ai encore une coupure. Ah ouais ? Putain, ça me fait chier que t'avais une coupure. Allez, on va travailler, casse-toi les couilles. Ah ouais, je vais vraiment l'emmener, en fait. C'est sûr, incertain. Je vais aller voir les deux en bas, là. Confrontez-nous. Où est donc cette personne qui se dit de couleur ? Là. Oh, dis donc. Mais bon, parait, c'est un peu pas lourd pour une personne qui se dit de couleur. Ah bah, faut bien regarder, en fait. Ah mais, attention, elle est un peu nerveuse. Putain. Après, du coup, c'est pas grave. Écoutez, monsieur, sachez qu'ici, il y a du travail pour chacun. C'est pas ça. Et nous dit être le bienvenu. C'est pas ça. C'est-à-dire que j'aime pas me faire insulter de nague à me faire passer à tabac. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Le gras du bide, c'est pour ça que je vais l'embarquer, c'est tout. On va aller le voir. Où est-il ? À votre avis ? Eh, regardez, elle est juste là. Bah, venez. Bah, venez, on va discuter avec lui. Allez. Monsieur, monsieur, monsieur. Oui. Hop, hop, hop. Venez, venez avec le souffle. Bon, que se passe-t-il ? De quoi, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Bah, je ne sais pas, je coupe du bois et ce monsieur m'interpelle. Disons que je l'ai traité de noir alors que je coupe du bois, c'est tout, quoi. Tu portes pas tes... tes couilles, il y a un grand du bide. Moi, t'as du mal à aller voir, ça, je sais pas. Hop, 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 on se calme. Moi, je perds pas mon temps avec une énergumette pareille, désolé. Oh là là, moi non plus, j'ai d'autres choses à fouetter. Ok, bah, je vais juste l'emmener alors, c'est tout. Non, monsieur, écoutez, venez, venez, monsieur, venez, monsieur, venez, monsieur. Monsieur, monsieur, écoutez-moi. Monsieur, monsieur, écoutez-moi. Écoutez-écoute, ça ne sert à rien. Faut pas écouter ces gens-là. Faut pas écouter. Vous vous insultez de quoi ? De nègre ? Vous en foutez, vous êtes blanc. Non, mais vous insultez ou pas ? Oui, gens comme nous, on doit travailler avec aux champs de coton. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est trop du cul. Je sais que je suis un envoyé de dieu, donc. Il va falloir qu'ils se mettent devant un jeu pour pécher, c'est tout ce qu'il va dire. Bah écoutez, écoutez, laissez-le tranquille. Ce monsieur était... Attention à ce qu'il vient me dire. ...était perturbé de la... Attention, écoutez. Perturbé du cerveau, oui, j'en ai entendu, monsieur. Non, pas du tout, non. Écoutez. Je ne connais pas ce monsieur. Bon, ça part un peu... C'est farfelu cette histoire. Écoutez, monsieur, partez de votre côté. Ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas. Vous faites comme si... C'est pas drôle, les gars. C'est pas drôle. Soyez drôle. Attention, mon cheval. Attention, il a la peine nerveuse. C'est qui qui cherche la merde avec mon frère encore ? Écoute-moi bien. C'est ton frère, il y a qui m'a traité de nègre, donc tout simplement. Il a juste à s'excuser. N'importe quoi. Si, tu le sais très bien qui m'a traité de nègre. N'importe quoi. Ah ouais. T'invente. Ah ouais, j'invente. Ah ouais. Attends, c'est toi qui a insulté mon frère il y a deux secondes de... Attends. De gros lard, attends. Gras du bide, c'est pas ça ? Oui. C'est pas la même chose. Après, je dis juste la même chose. Alors, on est en train de couper du bois. Il y a, j'étais en train de faire moi, à ton avis. J'étais en train de dormir tranquillement contre toi, ton imbécile de frère, il va me casser les coups, il va me traiter de nègre, puis me casser la gueule, en plus par-dessus le marché. Attendez, attendez. Puis dire que les gens, que nous, on doit travailler au béré, là, est-ce que vous avez vu qu'on lui a cassé la gueule ? Et j'ai pas vu du tout, je suis ce que... Bah voilà, je comprends pas, monsieur. Allez, j'ai envie de se soulever. Nous, on vient d'arriver. Ouais, monsieur, vous êtes... Ça va, monsieur ? On va arrêter ça. Bon, écoutez, écoutez, écoutez-moi bien. Tout le monde va repartir chez Kote-Coté. Monsieur, vous allez partir travailler, et vous, si vous faites vos occupations, il n'y a pas eu d'embrouille, vous ne connaissez personne. Ouais, du coup, j'ai pas pu faire le truc. Il n'y en a pas eu, point. Elle a pas de nous suivre depuis tout à l'heure, là. Non, non, non. Je sais pas ce qu'il nous veut. Je te suis pas, c'est juste que je suis un... Tu nous suis pas ? Euh, non. Si. Je suis sûr que tu nous as sûr... Tu nous suis depuis tout à l'heure. Je vais demander à mon frère, si tu veux. Bah, disons que toi et ton frère, vous êtes pas très intelligents, tu vois, pour crier à tous les toits que vous aimez pas les gens. Écoute, écoute, je te permets pas de dire ça, d'abord. Calme-toi. Arrête de faire le pété avec moi. On se calme, on se calme, on se calme. Écoute-moi bien le pété hier, à deux contre un, il vous a quand même l'amené la gueule. Ouais, ouais, allez, dégage sa caméra. Allez, partez. Ouais, mon frère, écoute-le pas, lui. C'est toi le sac à main, mon ami. Allez, dégage. Partez, allez. Tchou, honnard. Ah ouais. J'ai pas fait spray, putain, j'ai pas fait spray, c'est pas ça que je voulais faire, putain. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai mis... T'es sérieux, quoi, là ? Putain ! C'est pas ça que je voulais faire, là, bordel. T'as fait, monsieur. Disons, c'est pas trop ça que je veux faire. Ouais, ouais, c'est pas trop ça, sale menteur. Ce que t'as fait, c'est interdit. Ah bah... Non mais j'ai pas fait spray, là, les gars, c'est pas les coups, ils vont me faire rager, je crois. Je crois qu'on va tricoter. J'ai pas fait spray, putain, je voulais le taper, en vrai, merde. Vas-y, ligotte-lui, on va l'enverter. On prend, allez, j'ai une arme à la main, les gars. D'accord, j'ai une arme à la main. Vas-y, tiens. Putain, ça me casse les couilles, là, bande de joueurs de merde, là. Sans raison. Tu t'avises de t'échapper une fois, t'es mis pas dans le crâne, ok ? Ouais, braque-lui, là, il vient de tuer mon frère sans raison. Mais, c'est brûle, j'ai bien compris, lui. Tu mis-clics sa mère, là, putain. Ça va, frérot. Ah putain, il y a godi, il s'appelle les secours. Par contre, j'ai une arme à la main, ils ont pas peur, quoi, c'est oufusible. J'espère que tu vas me chercher. Oui, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est pas ? Qu'est-ce que c'est pas ? Qu'est-ce que c'est pas un chérif, il va te faire bouffer. Ah ! On va l'emmène ou appeler un chérif, je sais pas, quelqu'un connaît les chérifs. Euh, appeler. Allez au marshal. Je sais pas, quand t'avais une arme dans le truc, ça faisait sans, putain, clairement. Ok. Écoutez, vous avez une arme ? Vous avez une arme ? Oh non, rien du tout, moi. J'ai qu'un couteau sur moi, là. Qu'est-ce qu'il fait, là ? J'ai pas d'arme, prête. Monsieur, venez avec moi, monsieur. Mais allez, allez à Strawberry, directement. Allez-y, mets-toi sur mon cheval. Putain, ça me vénère, ça va me faire vénire. Prenez-lui son arme, prenez-lui son arme, aussi. Non, t'as pas le droit de prendre les armes, les gars, c'est dans le règlement, donc faites gaffe à ce que vous faites. Prenez-lui, prenez-lui. Vas-y, mettez-lui à terre. Pas prudence. C'est bon, j'ai pris son arme. Ok. Allez-y, mettez-le sur mon cheval. Pas de souci, il est où, votre cheval ? Il est là, il est là. Je savais pas que ça faisait ça, quand t'appuyais sur la souris, quand t'avais un flingue dans le rooster, putain. C'est votre ami, monsieur. Ouais, ouais, c'est mon... Lui, non, non, lui, non, c'est pas mon ami, lui. Lui, il a tiré sous mon frère. Lui, l'inquiétude, en tout cas, lui, l'inquiétude, en tout cas, concernant la personne qui a été blessée, qui, je le comprends bien, est votre ami. Elle est en très bonne compagnie, avec ma fille. Ok. J'espère qu'il va s'en sortir, mon frère, j'ai peur. Regarde, t'as une arme à la main, t'avais pas aussi peur que ça, enfin, enfin, bref. C'est vrai, je sais que je serais pas de mission avec des gens comme ça, parce qu'en fait... On va pas trop tarder, monsieur fouillé. Ouais, ouais, emmenez-le, s'il vous plaît. Euh, bah... Allez-y, donc. Bah, Pierre, venez avec moi, Pierre. Venez avec moi. Euh, je n'ai pas de bulle. Bah, c'est à qui, le cheval, là ? Je sais pas, je pensais que c'était pas... Vous avez pas compris que c'était pas voulu ce qui s'est passé, bande de con, quoi ? Non, 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 tu fermes ta gueule. Ouais, frère, si on le voulait jouer, c'est bon, là, là. Euh, je... J'ai balle à la tête, sûrement, je ne vois pas votre cheval. Ah, merde, putain. C'est bon, c'est bien. Je la décharge de la bulle ou pas ? Euh, oui, déchargez-le, déchargez. Bon, c'est bon, ouais, ouais, ouais. Tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges pas, tu bouges pas. Mais putain, mais c'est sérieux, mais c'est sérieux, ça ! Mais c'est quoi, ça, en vrai, là ? Mais c'est sérieux, mais... Mais c'est bon, t'as fini ou quoi ? Mais t'es con ou tu fais l'esprit, putain ? Ferme-la. Mais c'est sérieux, c'est quoi, ces gens, là, putain ? C'est vraiment, garçon, que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais vas-y, frère, t'es sérieux, ou quoi, là ? C'est quoi, ça ? T'as le droit de fermer ta gueule. Mais oui, allez, vas-y, vas-y, vas-y. T'as plus d'armes. Oh non, mais tu mets yeux. Ouais, mon cheval, il est là. Ok, charge-le, sinon, charge-le. Ah, ça me fait une erreur, là, bah... Charge-le, c'est une merde, là. T'as pas un truc pour le braquer, là, quelque chose ? Si, si. T'inquiète pas. Ouais, t'as un couteau. Je le bouffe. Oh là là. Par contre, il va falloir venir avec moi, par contre. Comment on fait pour faire un report, là, parce que franchement, ça me sidère. Ah, y'a un souci. Tu avais un cheval ? Ça me fait péter les plombs. Réééééé, là-bas, c'est bon. T'avis, une fois, de te détacher. Je te mets une ballon de McRan, ok ? Ok, c'est bon. Attendez, j'arrive, j'ai eu aussi. Pas de souci. Alors, on va à Strawberry. Ok, Strawberry. Ouais, vous me suivez ? C'est quoi ? Je vais me détacher dans le truc et je me barre et j'ai tout en règle, les mecs ils n'ont pas peur d'une arme en tout quoi, c'est oufissime quoi, c'est extraordinaire. En plus il n'a même pas de... Je ne sais pas si je vais y arriver. Ah il est derrière moi en fait. Ah c'est parfait. Allez c'est parfait. Merci l'ami. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez c'est parti. C'est parti. Oh frère, frère, vas-y, vas-y. Ils sont... Oh tu fais quoi là ? Ils sont pas intéressants. Ils sont pas intéressants en fait. Touche pas, ils ferment ta gueule. Mais c'est quoi ce délire, c'est quoi ce délire ? Ah putain. Oh arrête ça tout de suite. Mais tu comprends pas plus de talent. Mais vas-y mais c'est quoi ce joueur là ? Nique ta mère frère, nique ta mère. Tu sais pas jouer là. Il va me faire rager le type là. Oh messieurs. Ouais. Je suis là. C'est quoi les touches là ? C'est quoi ce bordel là ? Et en plus de ça il se sauve. En plus il y a, je te braque et tu te sauves. Alors lui, il va passer un sale carburant celui-là. Alors il y a pas ça. Vas-y, vas-y, continue. Vas-y, fais ton truc. Vas-y, tu m'as cassé les couilles. Bon alors on est à pied tout simplement, ça a l'air plus sûr. Ouais ouais ouais, ça a l'air plus sûr. C'est ça. Il s'est pris un bon coup de l'assaut cet enfoiré. Je comprends pas pourquoi ça sert l'arme en fait. Je piche pas en fait là. Je comprends pas. On est bientôt arrivés de toute façon. En tout cas merci de m'avoir suivi. Ouais pas de soucis. C'est pas forcément une raison de tuer la personne pour une embrouille. Même si vous insultez de... Même si oui ou non vous insultez. Pitoyou. Vous pouvez tout simplement vous en foutre. Ou alors partir comme si derrière un été. Mais vous avez préféré... Les mecs, les mecs, on est à l'époque de... Dans les mecs, t'insultes un noir de nec. Tu crois que à l'époque là ça se passait comment mais... C'est ouf en fait de ne pas comprendre le jeu en fait. D'essayer de ne pas vouloir comprendre en fait. Je... On va où là ? Euh... C'est ouf quand même en fait. Après au pont. Où ça ? En face de nous, au pont, à gauche. On va remonter après. Bon c'est ouf qu'on fait un ticket là-dessus là. On fait un ticket... Ouais je vais faire un ticket. T'inquiète. Parce que là faut que je me calme en vrai. Faut que je me calme. Parce que je vais être méchant sinon. Très méchant. Y'a du monde c'est bon. Ne bougez pas. Monsieur ? Euh... Les shérifs ? Ils sont là ou pas ? Y'a-t-il des shérifs ? Euh... Je pense pas. Non. Oh putain. Vous êtes shérifs monsieur ? Euh... Pas du tout non. Moi je faisais comme si j'avais rien vu justement. C'est-à-dire ? Parce que... C'est... C'est une belle proie mais c'est pas... Enfin quoi tu me dis... C'est peut-être un animal lui aussi. Ouais ouais. C'est un animal. Il a tué quelqu'un sans raison. Il vient de laisser mon frère là. Tu veux pas le balancer à la flotte ? Non, non. On va le bien associer. Appelez-moi un shérif tout de suite. Y'a des crocodiles doujiens. Tu mets ça dans l'eau. C'est digéré hein. Ouais j'aimerais bien aussi. Mais je préfère faire ça par la loi. C'est bon ça ? Sérieux ? La chanterie. La chanterie. C'est parfait. C'est où le putain de tout petit pied là ? Je vais le garder à l'oeil avec vous. Bah moi je suis pas. Je peux rien faire à part le choper au lasso. Je peux y tirer une flèche au cas où ? Mais bon. Je sais pas si je vais y faire grand mal. Ouais ça me lui piquer le cul. Je crois que là le shérif. C'est où ça en fait là ? Bonjour Monsieur. Je suis le Watt Elisabeth. Alors qu'est-ce que c'est passé ? Il vient de tirer sur mon frère sans raison. Et il a tué. C'est qui votre frère ? Il est où votre frère ? Mon frère il est parti à Valentine se faire soigner. Ok je vais embarquer. Mon frère c'est très vite. Je vais embarquer si votre frère peut venir se présenter à Blackwater. Ça marche pas de soucis. Bah en fait ils ont rien compris le shérif. Si vous pouvez me détacher et qu'on puisse discuter. Que je sois traité comme un vulgaire animal ça serait fort sympathique. Bah on ira discuter au bureau du shérif. Voilà merci. De toute façon j'ai des témoins. Ouais ouais c'est toi qui me se traite de nègre depuis hier. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux répondre devant tes dieux, devant tes actes mon ami. J'attends votre frère au bureau du shérif de Blackwater. Ça marche merci. Et vous aussi si vous pouvez venir aussi. J'arrive pas à trouver là. Bah écoutez on va y aller tous. Où est mon cheval ? Bah merde c'est où le truc là ? J'arrive pas à le trouver là. Je suis aval ou quoi ? Ça va monsieur vous êtes bien attaché ? Ouais vous avez pas besoin de sortir votre fusil ou quoi en fait. Je vais vous expliquer je pense que vous allez rigoler. Ouais bon on verra ça. Bah ouais. J'ai lancé un shérif de Rhodes donc oui. J'ai lancé un shérif de Rhodes mais même si vous étiez encore shérif vous êtes pas d'avant côté dans tous les cas. D'accord pour vous ok d'accord super. Ce qu'il s'est passé c'est un accident en fait. Tu vois ce que je tire. Voilà merci d'essayer de comprendre. Si je vous mets une arme sur la tête vous avez peur on est d'accord ? Ouais. Ok. Pour quelle raison vous dites ça ? C'est un accident en fait. C'était pas voulu ce qui s'est passé. Même bizarrement les gens n'avaient pas peur alors que c'était pas voulu en plus par dessus le marché. Je me suis fait traiter comme un vulgaire merde en plus. D'accord. Vous aimez pour les gens de couleur aussi ? J'ai rien contre les gens de couleur. Ah ouais d'accord. Enfin quelqu'un qui peut comprendre. Ah je trouve pas. Ouais je suis con je suis sur le discord des shérifs putain. Ouais vous voyez ce qui me fait le plus chier dans cette histoire c'est que je vais devoir faire un rapport pour ça quoi. Bah y'a pas besoin ça. Je vais pas expliquer ça là. Oui je sais mais même si y'a pas d'arrestation ou quoi on est obligé de faire un rapport pour expliquer ce qui s'est passé. Désolé les gars. Je vous aurais aimé voir mieux mais là en fait c'était vraiment un misclic et tout en fait. T'as la preuve sinon j'aurais continué à tirer comme un an en fait. J'aurais pas voilà quoi. Sinon j'aurais sorti mon arme depuis longtemps en fait. Mais bon c'est pas pour autant que les gens ils avaient peur hein. Alors. C'est dommage parce que je pensais faire une très bonne scène avec eux mais au final euh. Pfff. Moi je vois que je vais pas la faire avec eux en fait. Clairement pas. Je trouve pas le truc malheureusement pour euh. Télé le report là. Enfin les petits kills. Et ça a changé alors. Peut-être que sur le téléphone tu vois pas mais ça serait bizarre que tu vois pas sur le téléphone au final. En tout cas désolé pour la rage hein. Ça prend fort que je rassurais de d'être quoi. Parce que déjà il y en a qui te sort boy et tu te demande où ça sort déjà tout à l'heure. Mais là ça m'est bien énervé aussi ça hein. Tu peux plus faire du ticket ça se passe comment en fait je comprends pas. C'est quoi ? 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 Salut. Chérif Connor c'est ça ? C'est ça. Vous voulez choper où celui-là ? A Stormberry, il a tiré sur quelqu'un. Vous ouvrez la porte ? Ouais. Je peux entrer ? Oui allez-y. Les deux personnes concernées vont bientôt arriver normalement pour combattre toute cette histoire Tu peux ouvrir la cellule ? D'accord monsieur Et voilà Merci Le monsieur il a tiré sur quelqu'un C'est ça D'accord Et bon il dit que c'était pas fait exprès et tout donc on va voir Attends je vais le déligoter en dehors Ou tu lui as enlevé son arme ? Heuuu pas encore C'est enlevé par le mec qui m'a ligoté Ouais je l'ai pris pour arrêter qu'il recommence Ah ok c'est apparent il faudra nous la remettre Il est passé où ? Il est en cellule lui J'ai eu un petit problème, attends je vais le déligoter Oh pute Eh venez monsieur Allez je vous libère Ouais monsieur Hop là Alors c'est quoi comme arme ? Heuuu bah j'ai pris comme ça J'ai remettation J'ai juste pris comme ça Alors Ah je pense que T'as eu l'arme non ? Heuuu non Je vais peut-être remier Ah regardez dans ce holster au pire à lui Ah non attendez ouais Ah parce qu'il me l'a pas vraiment pris en fait Heuuu non c'était quoi comme arme ? Heuuu c'était quoi comme arme monsieur ? C'est un nevy C'est un nevy Un nevy ? Oui Ah mais t'as du le reçoit non ? T'as pas deux ? Non 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 mais il est l'heure monsieur Bon euh monsieur mettez vous contre le mur là si vous plait Ah ouais donc en fait d'accord ouais super le sel Ah super 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 Alors ça va encore plus m'énerver quoi Heuu tu peux envoyer d'ailleurs un télégramme à Arctus après ? Ouais Parce que j'ai arrêté de tirer tout à l'heure parce que je pensais que j'avais plus l'arme Ok Ouais super Ouais super 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 J'ai envie de rejeter Alors je vais vous fouiller monsieur Je vous invite à attendre devant Elle me l'a pris là C'est une blague hein Merci Alors ouais effectivement Bah je pense que quand il me l'a donné ouais elle a glissé Attendez Effectivement Elle est bien là je la retire monsieur Ah qu'est-ce que je sens monsieur c'est quoi ça ? Ah une seringue Vous êtes médecin monsieur ? Non bah en fait Oui ? Je vais me répéter une fois que vous aurez terminé pour la dernière fois et j'espère que cette fois-ci vous allez comprendre D'accord Mais alors ? Bon euh... Bon Bah le monsieur a une seringue Une seringue de quoi ? Alors attendez Je vais regarder l'étiquette C'est de la morphine Oui bah vous allez pas avoir peur ni rien voilà Prends-le c'est illégal Mais c'est pas illégal c'est donné par le médecin Chez Shérif de Rhodes Vous êtes dur de la fée ou ça se passe comment ? Vous êtes Shérif de Rhodes ? Bah on verra dans tous les cas notre chef arrive donc on regarde Euh ouais Bon euh en attendant je vais vous la saisir monsieur Je dois rendre ma plaque en fait je dois voir le maire Henry Ah vous devez rendre votre plaque ? Oui il est au courant malheureusement il n'était pas là hier Je vais pas vous faire un dessin quand même franchement là c'est un peu abusé par contre là Désolé mais vous avez déjà été nouveau chez les Shérifs on préfère attendre notre chef pour l'instant pour voir comment procéder Je suis pas nouveau Non mais vous avez déjà été nouveau chez les Shérifs vous savez comment ça se passe Oui Bon écoutez vous êtes monsieur comment ? Ah ouais je vais leur donner tout mignon de chez moi Ouais mais ouais mais non mais c'est trop long Comment j'ai pas entendu Dean Shester adjoint du Shérif Vous avez un papier d'entité sur vous ? Oui Vous pouvez me le présenter s'il vous plait Alors monsieur Dean Shester d'accord Bon alors monsieur Dean écoutez euh pour le moment on va essayer d'éclaircir cette histoire au clair Ah je voudrais bien merci On va voir on va prendre notre temps vous en faites pas C'est pour ça on voit un télégramme à Arsus Alors ouais donc tu veux que je lui dise quoi Arsus ? Bah tu veux que toi on a une affaire assez compliquée qu'on aurait besoin de lui au bureau de Shérif D'accord je sais pas comment je peux leur dire en fait que Je sais pas comment je peux leur dire Je vais pas leur dire de façon HRP quand même merde S'il vous plait les gars Ah je sais pas en plus je suis vraiment je suis pas de mauvais soin en vrai c'est vraiment un bug je sais pas j'ai Parce que hier ça a marché quand on s'est tapé j'avais j'avais pas de problème là j'ai pas compris en fait Clairement Parce que je vais pas amuser à tirer sur les gens comme ça je suis pas teubé j'aime pas faire les gunfights de base Donc voilà enfin Je pense qu'il est dommage c'est une manie en fait de sortir directement les armes quoi C'est une manie quoi Donc là j'espère que ça va être réglé quoi parce que Je vais pas aller en prison alors que c'est juste un truc qui est pas censé aborder quand même C'est pour ça moi je vois ce qui s'est passé la dernière fois il y a un mec ça y est arrivé Il nous a expliqué et voilà On l'a pris on l'a amené au bureau on a discuté avec lui et basta en fait Et de côté ils ont compris que c'était un bug en fait c'était un misclic genre de conneries Là je vois pas en fait l'intérêt de poursuivre le truc parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de tendre aujourd'hui en fait Et ça va me retomber sur la gueule en fait ça va tout niquer ce que j'ai en train de faire Je commence à me dire autant que mon perso il wipe et puis basta Parce qu'après je veux bien les insulter tout mais bon voilà enfin Apparemment le monsieur aurait tiré sur le frère d'un des fermiers devant Et quand tu insultes une personne de couleur de nègre il va pas dire amen quoi Bah il a tiré dessus je sais pas pourquoi mais il a fait donc c'est ce qu'on va essayer de démêler mais j'aimerais qu'Arthus soit présent quoi Oui ils sont là mais j'attends Arthus tu vois Mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas dans ça je puche pas là c'est ouf là Attends Et puis déjà euh Ouah ça gâche toute la soirée là vraiment là je vais vraiment rester là dans un truc comme ça là s'il vous plaît Les gars Ouah ça fait chier putain Et puis je sais pas qui c'est les personnes euh c'est impressionnant en fait Bon du coup Vous appelez comment shérif ? Ah putain Alors moi c'est le shérif sharp Sharp ? D'accord Ouais Bon euh du coup euh bon j'ai envoyé un télégramme à notre euh supérieur mais bon je pense qu'on peut déjà commencer à Sur qu'il y a des histoires euh pourquoi vous avez tiré sur l'un des frères du fermier ? Alors je vais vous l'expliquer comme ça et j'espère vraiment que vous allez comprendre parce que je peux pas faire mieux Dites moi Alors Comment vous expliquez que l'arme est tombée toute seule et a ouvert le feu ? L'arme est tombée toute seule et a ouvert le feu ? C'est comment ça comment j'explique ? C'est à dire que vous êtes en train de me dire que l'arme est tombée toute seule et a ouvert le feu ? Je comprends pas ce que vous voulez me dire Seigneur est pitié de moi, est pitié de moi s'il te plait Oui Oui Ouais j'ai mis un coup de poing en fait D'accord Ça va mieux ? D'accord D'accord Alors si je comprends bien Il y a eu donc une Comment dire ? Une bagarre entre vous ? Vous l'avez mis un coup de poing ? Oui parce qu'il m'a insulté de donner tout ce que vous voulez et j'en passe et d'autres Vous l'avez mis un coup de poing ? Voilà parce que déjà hier ils m'ont s'abatté comme de grosses merdes derrière l'écurie à Rhodes En tout en aigle En traitant toutes les personnes de ma couleur comme quoi on devait travailler dans un champ de coton C'était notre place etc etc Je vous en passe les détails donc moi je voulais juste des excuses D'accord oui donc il y a eu une bagarre et en lui signant un coup de poing votre arme, votre revolver est tombé et une balle a été tirée Exactement C'était pas à votre volonté Du tout Et ça a recommencé quand je me suis libéré et c'est le problème A éclaté sur fond de racisme de la part des deux fermiers Exactement Et les personnes qui étaient là-bas J'aurais demandé tout simplement s'ils n'avaient pas les gens de couleur Ils s'en foutaient pour eux c'était normal il fallait que je trace mon chemin Donc je pense que si vous allez chez les indiens ou les mexicains vous vous faites traiter de blanc je pense pas ou je ne sais trop quoi Vous allez pas me dire que vous allez dire amen quand même Ouais trop bas là Ouais ça peut arriver Il y avait plein de témoins bizarrement et personne n'a rien dit donc je suis désolé Et ce qui est drôle c'est que la plupart des gens n'ont pas encore plus vale que nous ils l'appellent Pauval quoi Ouais bah D'accord donc Expliquez moi en détail où ça s'est passé et pourquoi du coup Comment dire qu'est-ce qu'ils faisaient les deux monsieur ils étaient dans leur terrain si je comprends bien Oui J'étais en train de les chercher vu ce qui s'est passé par rapport à hier parce qu'hier voilà et ce qu'ils ont fait Oui Je voulais juste des excuses clairement voilà Je voulais juste des excuses Après vous allez peut-être pas me croire mais bon je suis un envoyé de Dieu Vous ne croyez vous ne croyez pas c'est vous qui voyez Je voulais juste des excuses Pour qu'ils puissent pêcher ses péchés Et voilà Mais il a pas voulu la continuer donc oui je lui ai dit à un moment donné que j'allais mettre sa tête dans le cul de son frère ce qui était fort possible Voilà et lui il a sorti son lasso pour essayer de m'attacher A ce moment là vous vous êtes bagarré Ah non 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 A ce moment là j'ai crié j'aimerais si les gens avaient des problèmes avec des personnes de ma couleur Il y a deux personnes qui sont venues voilà et ils ont dit que chacun va de son côté et ils ont continué Je voulais juste qu'ils viennent avec moi Du coup j'ai pas compris parce que du coup ces gens là vous les avez déjà rencontrés hier Oui hier j'étais derrière l'écurie de Rhodes En train de me poser en train de dormir avec mon canasson quand ces messieurs sont venus me traiter de nègre Et que c'est parti en bagarre tout simplement D'accord Voilà et j'ai essayé de les retrouver j'ai vu des gens à Rhodes qui m'ont indiqué où ils étaient Et a priori ils ont cherché la bagarre à d'autres endroits aussi à Blackwater dans un saloon Quand ils vous ont insulté il s'est rien passé ils vous ont juste insulté vous avez peut-être un peu répondu et après vous les avez Ils sont partis Oui Et après vous même vous les avez cherché du coup pour J'ai voulu avoir des explications j'ai voulu un peu voilà il a poussé un petit peu les choses j'ai voulu juste mettre une juste une droite tout simplement Et là je sais pas ce qu'il s'est passé voilà comment je vous l'ai dit D'accord et alors du coup Sheriff Connor qui a un revolver qui a tiré mais la balle a Oui il m'a dit c'était pas fait exprès mais Ouais mais la balle a touché l'un des deux fermiers Oui 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 D'accord 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 C'est comment on a déjà votre prénom Maddy Sheriff ou vous Euh qui ça ? Ah bon pas moi Non c'était Juster Ah moi c'est Sheriff Sharp J'étais obligé de procéder contre une affaire oui un peu compliquée Non mais je pense que dans l'état actuel on peut pas le laisser sortir parce que même s'il a pas fait exprès Bah comment dire euh monsieur vous... Si on veut sortir des gens devant vont peut-être contents Non mais même euh je veux dire Même quand je suis arrivé ici les gens ont des clamants qu'il fallait me jeter au crocodile je sais pas trop quoi C'est sérieux on est où là Mais vous savez monsieur il y a des lois vous êtes chérés Ah oui mais je sais qu'il y a des lois mais comment Et euh dans la loi c'est pas marqué que vous pouvez tirer sur quelqu'un même si c'est pas fait exprès hein Je peux comprendre que bon si on garde la caractéristique de bagarre Ça vous est jamais arrivé que vous avez un problème avec votre arme sans que vous contrôlez la chose Vraiment vous me forcez à dire des choses que j'ai pas envie de dire Oui oui mais il y a quand même d'amende pour avoir vu si quelqu'un est volontairement J'ai déjà envoyé une flèche Ça m'est déjà arrivé à Rhodes plusieurs fois avec des personnes et on les a pas envoyé à Sessica On l'aurait pas mis d'amende Enfin vous voyez ce que je veux dire quand même Ouais mais ce que je veux dire monsieur c'est euh comment dire l'acte de départ C'est qu'effectivement alors on va dire que le coup de feu était une erreur c'était totalement involontaire L'acte de départ c'est eux qui m'insultaient de nez qui m'ont tabassé hier Oui oui je le conçois mais la bagarre le fait que vous ayez voulu les frapper Ça c'est une agression Écoutez le mec sort à l'assaut devant moi un couteau genre de chose personne dit rien Il faudrait que je remonte sur mon canasson que je pars pour me faire attraper plus loin vraiment Vous avez quand même agressé quelqu'un monsieur donc euh Je vais aller voir la version des deux fermiers D'accord agresser d'accord ok Là c'est trop Là c'est trop J'ai vraiment pas compris hein Hier j'ai pas eu de problème comme ça Hier les gens se sont tapés et tout j'ai appuyé j'ai cliqué et j'ai pas eu de problème comme ça là je comprends pas en fait Genre ça sort ton flingue ça tire c'est nouveau ça en fait Je piche pas là je suis Merci Merci Merci. J'ai fait tout, j'ai fait le ticket, on va bien, je ne pique pas, je ne pique pas, je ne pique pas, pourtant je n'ai pas sorti l'arme, je n'ai pas appuyé sur la roulette pour sortir l'arme, il n'y a rien en fait, je ne pique pas, du coup je suis en train de passer ma soirée à temps de bêtement alors que, alors que j'ai fait un ticket, j'ai fait les tickets l'OFLA, je l'ai même mis sur le discord des shérifs et tout en fait, c'est déjà arrivé pour des mecs, je ne pensais pas que ça pouvait arriver comme ça en fait, clairement, je ne savais pas du tout, peut-être que sans vouloir j'ai ripé sur la molette comme ça mais je n'ai pas le souvenir en tout cas. On s'est déjà arrivé à un rose avec des personnes et on ne l'aura pas mis tarif parce que c'est un misclic, c'est un bug entre guillemets, c'est pas volontaire, c'est le but de s'amuser, c'est de faire play. En vrai, clairement, j'aurais pu faire la grosse pute hier, j'aurais pu dire ouais je suis shérif, les deux mecs je les embarque, je les fous en cellule et je les envoie à Sissica pour casser des cailloux et je ne l'ai pas fait. Et voilà le retour en fait, c'est extraordinaire franchement, c'est extraordinaire quoi, c'est en fait, c'est extraordinaire quoi, au final j'aurais dû jouer super gentil, super fair play, je vais te donner des scènes. Mecs ils sont battent les couilles en fait. Après ça va chercher et puis après ça va faire les malades, enfin bref. Passons. En tout cas voilà, en tout cas ouais, du coup j'avais dit merci, il y a pour le Prime 5e mois, ça fait plaisir 5 mois, sans déconner 5 mois qu'on supporte quoi ! Même plus que 5 mois. Voilà il va l'où quoi ! Je suis dégue là, c'est moi qui voulais de la bonne scène quoi, je suis triste en fait là. Mais je suis triste, je suis dégueulé, ça me nerve, ça me nerve. Et puis si je prends une amende pour ça et tout, franchement je serais choqué parce que... Parce que depuis quand en fait ? Ah ouais d'accord, dégainé. Mais what ? Ah c'est pour ça que je veux... C'est pour ça qu'on a fait. Merci. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Là, je suis encore plus blasé. Chut, merde. J'ai encore des paires d'images. Ça m'agace. C'est extraordinaire. C'est une blague. C'est une blague. Bonsoir. Bonsoir. C'est ouf, c'est sérieux. C'est ouf, tout ça. Ah bah voilà. Me claquer en MP, je sais que c'est un bug, mais on va faire la scène, super. C'est vraiment super, les gars. En fait, Dean Chester, je suis le shérif au bureau de Rhodes. Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? C'est ce que j'essaye d'expliquer, mais j'ai l'impression, en fait, que je parle dans le vide depuis tout à l'heure et qu'on ne peut pas écouter. Et ça m'agace vraiment. Non, vous ne parlez pas dans le vide, monsieur. Ah si, si, si. Je parle vraiment dans le vide. Sauf que je ne peux pas employer des mots à un moment donné, c'est pas possible. Oui, monsieur, je comprends très bien, mais je suis obligé de prendre la version des victimes, entre guillemets, dans l'histoire. Bon, écoutez, ça va être simple. Chéri, vous me faites le topo et Chester, vous me ferez votre topo après. Bon, alors venez, monsieur le juge. On va faire play, il est où là-dedans, en fait ? Là, on m'explique. Ils ont, enfin, ils ont... On va aller de faire... ... ... ... ... ... Excusez-moi ce qu'on m'entend. Ok, nickel, merci. ... 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 Je suis désolé, je ne sais pas qui a des temps ni qui n'en a pas, je peux vous l'expliquer, j'espère que vous allez le comprendre. Oui, vous allez me dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu en attraper un pour lui mettre une droite, d'accord ? Parce qu'on est d'accord. Pour quoi faire ? Justement, je vais vous l'expliquer après, mais là au moins, vous allez voir le détail le plus important. Bon, attendez, je vais voir ce qu'il dit le témoin, excusez-moi, monsieur Shester, on va reprendre après, si ça vous dérange pas. C'est une blague, franchement, c'est une blague, c'est une blague, quoi. On m'a dit qu'à Blackberry, les Sharifs, ils étaient corrompus, mais c'est vraiment vrai, je crois, en fait. Parce que là, je ne sais pas, c'est chaud quand même, je trouve, là. Parce que là, en fait, ce que je risque, en tant que Sharif, ça, parce que même si j'ai rendu, je n'ai pas encore donné ma plaque, mais je ne suis plus Sharif techniquement de base, en fait, il faut que je vois une Rie. J'ai déjà déposé mes armes là-bas. Je vais prendre des amendes, un casier, et je risque de tarif, je risque d'aller à Sissika, parce que je suis un ancien homme de loi, et je ne peux pas tirer sur des gens comme ça, en fait. Alors que c'est un bug, ce n'est pas voulu, en fait. Il y a une règle importante, c'est qu'il faut mettre en rouge, qui s'appelle le fairplay, en fait, tout simplement, quoi. Si j'aurais voulu les défoncer, je l'aurais fait hier, hein. En fait, il y a plein de gens à qui ça arrive, malheureusement, ce genre de truc-là, et quand on oublie de... de remodifier ton clavier, voilà, comme un moine, comme un idiot que j'ai fait juste avant, en fait. Voilà, quoi. Et du coup, c'est déjà arrivé plein de fois à Rhodes, et les mecs, voilà, tu leur fais une petite scène de leçon morale, parce que voilà, et puis c'est tout, en fait. Après, tu les laisses repartir, le but, c'est de s'amuser. Là, je ne vois pas en quoi ça va être amusant, en fait. Parce que là, en plus, il me dit, ouais, techniquement, tous les gens dehors m'attendent pour me démonter la tête. C'est super gentil, ça, en vrai, hein. Puis là, le truc, c'est qu'ils n'écoutent pas ma version, en fait. Ils n'écoutent pas, j'ai... Et du coup, en fait, ils vont tous dire ce qu'ils ont envie de dire. Et c'est du grand n'importe quoi, en fait. Merci. 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 Monsieur. Bonne chance. Ils étaient publishers. Deux. Lui et son frère. Black Bart, là ? C'est le frère. Non, Black Bart, il était moi. C'est qui son frère, a dit ? C'est Monsieur Ombre, je n'ai pas retenu le prénom mais c'est pareil, il s'appelle le C'est ton frère, il faut reprendre. Ouais le nom c'est... Je voulais juste des excuses en fait, c'est tout. Pour qu'il puisse quand même confesser ses péchés, je suis un envoyé de dieu qui puisse enfin, quand le jour il partira, être dans un monde meilleur. Mais bon, je pense qu'il a pas trop envie. Juge Red, si je me trompe pas donc, si les deux portent plainte, en gros ils vont tous en prison. Donc c'est soit ils abandonnent et ils se cassent, Exactement, c'est exactement ça vous avez compris. Des problèmes comme ça, malheureusement, c'est que j'arrive à Rhodes et on a toujours trouvé un moyen, ça fait une heure que j'essaye de le faire comprendre, c'était un putain d'accident. Monsieur Chester, par contre, entre nous, vous êtes homme dépositaire de la loi, se venger c'est pas une chose qu'on fait. C'est simple. Donc vous, vous l'avez agressé hier soir et lui vous a agressé aujourd'hui. Donc si vous portez plainte, vous partez en prison avec lui. Vous choisissez. Ah bah lui il vous a bien identifié, apparemment vous l'avez menacé, tabassé et sorti un couteau. Monsieur, Monsieur qui est en cellule est assermenté par l'Etat. Ça veut dire, si vous vous a reconnu, c'est qui vous a reconnu ? Si vous voulez y a un monsieur, j'aurais pu vous mettre directement en prison, je l'ai pas fait parce que je voulais juste d'excuser, je vous ai laissé une chance. Mais bon, vous l'avez pas voulu la saisir. Donc messieurs, l'histoire est simple, soit vous retirez votre plainte et vous partez tous chacun dans votre coin, soit vous portez tous plainte et dans ce cas là vous allez tous en prison. Ouais mais moi la casse prison je suis mort en fait carrément. Non pas du tout, je le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Non mais écoutez, c'est un shérif là qu'on a emprisonné, s'il est pas là pour mettre des balles, il est là pour protéger la population. On va voir si ça se résolue. Donc comme je vous ai dit, soit vous abandonnez les poursuites et tout le monde repart dans son coin, soit vous aussi vous aurez des problèmes donc. C'est pas une histoire d'être gagnant que vous allez en doule avec, si jamais ça part comme ça. Les victimes, vous considérez comme victime avec messieurs. Ils vont pas vouloir être fair play, c'est ouf quand même, sérieux les gars. J'aurais pu vous démonter déjà hier et tout si je voulais, j'avais pas fait. Parce que je suis censé avoir rendu ma plaque. Allez venez on va dehors madame. Je suis là pour m'amuser, moi je suis pas là pour me prendre la tête, sérieusement. de l' ThoughtGples. Enfin c'est pas grave, tant pis. J'vais pas... j'vais pas... Enfin c'était pas grave, tant pis. C'est pas grave. J'vais passer là,acionelles j'vais pas... Biden vaut mieux 형... Il y a eu deux coups de feu ou un coup de crosse et un coup de feu ? Le premier coup de feu il allait où ? Mais il vous a touché ou il a tiré à vos pieds ? Vous savez messieurs c'est paroles contre paroles et la personne qu'on a en cellule a été assermenté par l'état non 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 après je retourne en rose et je me déco clairement malheureusement monsieur je suis désolé mais nous suivons la loi et on peut rien faire cette situation comme vous a dit on vous a donné la seule solution c'est les lois sont écrites comme ça monsieur on peut rien faire d'autre soit vous allez tous en taule parce que vous avez chacun des torts soit personne va en taule c'est sérieux je vais pas le en taule les gars c'est c'est un misclic un bug en fait de clavier quand même de souris vous êtes accompagné de quelqu'un qui est aussi armé vous êtes protégé je sais pas les gars poussez votre imagination dans le rp il peut y avoir tellement de meilleures scènes quoi voilà je t'ai voué un fusil tu gagnes quoi envoyer tout le monde en sissi qu'en fait casser des cailloux ça sert à rien qu'est-ce qui se passe dehors on va pas y passer la nuit par contre vraiment non il n'est pas le tonnement c'est un simple shérif non c'est un simple shérif monsieur mais j'ai bien compris monsieur mais quoi qu'il en soit il peut porter une plainte pour agression j'ai pas l'intention de porter plainte en cas où si vous voulez parce que j'ai l'impression qu'on y passait la nuit mais j'ai pas que ça qu'à faire en fait oui mais ce qui a votre droit qui est très sympathique a dit qu'effectivement vous les avez insultés voilà t'es plus chévié tu as arrêté GTA ? ouais j'étais vrai j'ai désinstallé j'ai arrêté shérif genre mon insigne de base que je pars pour faire un peu autre chose et tout parce que bah shérif c'est toujours un peu pareil en fait on aurait beau raconter encore et encore l'histoire on peut la loi c'est la loi mais en fait ils comprennent pas qu'il y a eu un bug c'est extraordinaire là en vrai là c'est oufissime sérieusement les gars j'ai pas envie de vous tirer dessus c'est un bug qu'il y a eu quoi franchement sinon hier j'aurais fait qu'on a fait la même chose là ils auraient été condamnés obligatoirement ils m'avaient pas morts écoutez portez donc plainte et puis monsieur je pense qu'il y a pas de problème et puis chacun ira en prison et voilà c'est réglé ouais mais c'est sérieux ça non mais vous êtes pas sérieux vraiment là vous avez un choix messieurs vous faites votre choix mais c'est extraordinaire quand même vous êtes en vie monsieur et de vous si j'aurais voulu vous tuer j'aurais fait des jaillis avant qu'on m'avait agressé derrière l'écurie vous y réfléchissez un peu s'il vous plaît bordel faites évacuer faites évacuer allez sortez voilà doucement 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 bon messieurs allez-y monsieur chester ouais va falloir que vous m'en dites plus là sur sur les faits c'est quand même complexe cette histoire bah complexe enfin je vois pas ce qu'il y a de complexe là dedans hier soir j'ai porté pour aller me coucher au niveau de l'écurie de rhodes avec mon canasson que j'ai l'habitude de dormir derrière ces deux messieurs sont arrivés ils m'ont pas aimé ma couleur de peau m'ont traité de nègre à partir de ce moment là bah c'est parti en bagarre ils étaient à deux contre un avec leur lasso leur couteau ils m'ont savataient plusieurs fois et ils sont partis voilà ils m'ont laissé comme ça directement êtes-vous à 100% sûr c'était ces individus ? écoutez je suis à 100% sûr parce que quand j'étais au bois je les ai reconnus déjà ils m'ont dit clairement que c'était eux qui m'avaient cassé la gueule hier et quand j'étais à Rhodes ils ont emmerdé une personne aussi ils ont essayé de la marier de force elle était au niveau de Rhodes clairement voilà j'ai vu la dame tout à l'heure et le monsieur qui me l'a dit et a priori ils ont fait du grabuge dans un bar soit à Blackwater ou à Valentine voilà directement du coup je les ai retrouvés au bois j'ai posé des questions aux gens et ils m'ont dit qu'ils étaient là au bois voilà et j'ai discuté avec eux je voulais des excuses mais ils ont pas l'air d'avoir des excuses après vous savez ce qu'il s'est passé par contre il y a autre chose monsieur le juge cet homme sans règle de morphine c'est normal j'ai été vu par le docteur qui était madame Angela je sais pas si vous vous souvenez qui c'était par hasard et par les docteurs aussi de Rhodes parce que la dernière fois j'ai été blessé de toute façon la morphine en l'occurrence celle du médecin c'est pas la même que celle qui est illégale vous savez ah d'accord ok vous lui prenez la morphine vous me la mettez dans la poche je regarde ce que c'est je peux vous la donner si vous voulez vous n'avez pas fouillé le monsieur ? vous n'avez pas enlevé cet homme ? si 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 mais la morphine on ne savait pas trop qu'en faire je l'ai fouillé mais bon effectivement je me suis dit qu'une seringue comme ça j'ai vu qu'il avait d'autres affaires médicales donc j'ai bien voulu le croire si vous ne me croyez pas vous envoyez un man à monsieur Henry qui est le maire de Rhodes ça va être plus simple parce que j'ai l'impression de passer ma story là je vais vous la prendre il est tombé le lit voilà c'est bon je l'ai récupéré monsieur ça devient très lourd non 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 mais là ça me casse les couilles d'accord il y a 3 mecs qui tabacent apparement le testeur il y a soir à la dune tenez monsieur le juge et ils sont droits donc forcément ils se protègent ouais et alors ? et alors dans un cas comme dans l'autre ils peuvent porter plainte du coup je leur ai dit soit vous portez plainte et dans ce cas là tout le monde est comme sa peine soit tout le monde retire sa plainte et chacun part son côté et alors ? bah alors ils se sont barrés même si ils ont beau putain se sont barrés je t'ai demandé qu'ils s'évacuent parce que ils commençaient à gueuler et ça c'est insupport j'ai pas compté de brunisson et d'un qui s'est fait taper non là monsieur Chester là Dean Chester qui est shérif à Rhodes qui s'est tabacé et négocé hier soir à traiter le maigre bah ? monsieur Chester a pu en avoir reconnu les mecs aujourd'hui au camp des vitro ils ont pas voulu donner des fous et monsieur Chester il a tapé dessus il a arrêté son lien coup de feu ah ! je serais peut-être que ça veut dire qu'on ne sait pas juste ça même donc à partir du moment même s'il n'y a pas eu coup de feu même s'il a rippé malheureusement on aura pas un tapé dessus c'est pour ça que les deux côtés peuvent porter plainte ah ouais même à nous de toute manière lui a l'impression qu'il a tapé il l'a rippé en quoi il aurait fait des choses avec ma vie blanc c'est blague par contre madame la marchal j'ai entendu parler de l'orphelinat vous savez ce qu'il se passe là marre ? non c'est quoi ? parce qu'apparemment il y a une dizaine de personnes là-bas armées genre ils ont jamais fait de misclic et tout tout va bien quoi on va s'enverrapera franchement c'est l'impression ouais donc si ça se rousse ou pas bah l'heure de son compte etc il était pas encore vie il est devenu frappant individu pour la lénième fois c'était un accident je pense que je ne vais pas le répéter dans un langage non approprié en fait c'est vous voulez taper c'est un accident aussi oh là le fait je peux enfin je franchement ça fait une heure oui ça fait une heure sauf que moi j'en ai arrivé en fait donc comment c'est pas être à bas jouer etc je suis pas à bas-jouer attendez attendez le juge il a vraiment envie de faire sa tête de con il vous il met ce qu'il va à mettre il vous dégage vous perdez votre fonction en fait écoutez c'est je sais pas c'est pas vous êtes entendue mais là il me semble que c'est vous qui est en tort vous avez voulu faire justice ou même vous êtes allé là bas vous connaissez les procédures vous êtes shérif vous êtes censé connaître vos procédures ça vous est jamais arrivé d'avoir un petit accident ne dit pas que c'est pas vrai parce que ça serait mentir j'ai été chervé à l'endroit j'ai jamais été faire justice moi même jamais j'ai pas parlé de la justice vous même c'est ce que vous avez voulu aller faire un monde des excuses c'est ça le problème vous les auriez reconnu vous auriez été chercher des shérif des marshals des machins dans le coin vous auriez été avec vous auriez réglé le problème à la mienne sauf que vous avez été moi vous même peut-être pas mettre tout le monde en prison non plus non mais il s'est passé c'est pas forcément aller voir les justes les shérif des marshals c'est pas forcément aller mettre tout le monde en prison c'est prendre le temps d'avoir un enquadrement de pouvoir discuter de mettre les choses au clair vous auriez fait les choses correctement vous auriez fait votre une plainte comme un citoyen lambda qui sera attaqué vous auriez fait ce qu'il fallait vous les auriez reconnu vous auriez appelé quelqu'un en bureau paf on serait arrivé il y aurait eu ce qui aurait eu les témoignages les machins les trucs voilà là vous avez été les chercher vous les avez reconnu vous êtes approché lui c'est pas c'est ce qui s'est passé il n'y a pas à chercher plus en fait même si j'avais passé c'est comme ça c'est un peu sérieux et on va voir le paperasse il ya des agréables comme ça honnêtement le coin je vois j'ai désagréable ça vous ça vous attirera rien du tout monsieur donc patienter je suis pas désagréable je pense que le juge il est un petit peu emmerdé parce qu'il essaie de comprendre ce qui se passe aussi de son côté faut être patient d'accord je suis pas si en fait c'est que vous avez un télégramme ou pas vraiment un télégramme peut-être que j'ai compris j'ai compris si vous êtes en train de me dire depuis 15 ans sauf que ce qui s'est passé ce qui s'est passé point ah oui ça fait j'arrivais plein de fois beaucoup de gens et ouais mais non c'est arrivé personnellement vous essayez de la sauter quelqu'un le coup part ça arrive sauf que le problème c'est que vous avez pris contact est-ce que ces individus avec qui vous aviez eu un problème hier le problème part de en fait mais est ce que je veux dire fatigue c'est pour ça que je peux porter plainte que je régler les choses convenablement sans porter plainte parce que voilà il ya un problème le problème c'est qu'ils sont dans leur bon droit de porter plainte en fait malheureusement et à vrai dire moi ce qui m'emmerde le plus dans l'histoire c'est pas de vous c'est pas que vous vouliez une plainte n'est pas de plein tout ça c'est que vous n'avez pas à faire vengeance en tant que shérif et les conséquences peuvent être très lourdes et faire un rapport vous avez fait une plainte un témoignage sur ça vous allez parler à quelqu'un non je vois en rire pour rendre ma plaque depuis deux jours déjà de base ah ouais et j'ai déjà rendu mes armes au bureau du shérif de rose vous êtes considéré comme civile actuellement je n'ai pas rendu ma plaque mais pour moi je me considère dans ce que vous prenez ce que vous devez prendre je suis désolé de le dire normalement bah voilà manière il trouve bord de pub et qui a mis en agression c'est con mais c'est une blague ça mais elle vient d'où ce fils dans ce cas effectivement s'il est plus shérif il est considéré en tant que cible après c'est pas officiel à demander à monsieur n'enry il attend désolé après le souci est réglé hein c'est j'ai envie de leur lâcher un mot le faire plus ou encore de public et les deux qui peuvent être employés je sais juste concernant c'est pas vrai que j'ai réglé les choses convenablement tranquillement parce qu'il y a un problème et voilà je pense que même eux voilà ils sont conscients quoi même s'ils sont têtus oui mais comme on vous a dit on fait pas justice soi même ça marche pas ici j'ai pas voulu faire justice moi vraiment je voulais avoir des excuses mais ouais mais c'est pas faire justice soi même que de rentrer en contact avec des individus qu'ils ont frappé parce que je voulais avoir des excuses moi si j'aurais voulu faire justement je les aurais attrapé directement sur la route voyons marchal vous me faites chier chester ouais bah ce qui a été fait a été fait dans ça moi donc moi aussi ça me fait chier je préfère je repose sur les mots je sais pas si c'est des gens qui sont sur live mais les gars après faut je pense qu'on peut le laisser partir là c'est n'importe quoi là écoutez il a à le prochain truc que je vois bizarre c'est élevé heureusement ce qui me fait chier dans l'histoire voyez à cause de vous chester là c'est le genre de truc qui m'emporte à fond moi même c'est que normalement on est censé traiter comme tout le monde du coeur et c'est pas c'est pas sauter comme tout le monde c'est que t'as un côté comme de l'autre il y avait des corps je peux récupérer c'est une blague mais pourquoi ça en fait parce que chester vous n'êtes pas censé faire justice vous même surtout que vous êtes un ancien shérif et peut-être que même dans deux jours vous reprendrez du service si vous êtes vous avez montré pas de blanche écoutez j'ai pas l'intention à prendre du service ou pire accompagner moi jusqu'au heureux si il n'y a rien et ça tout sera réglé j'attends que ça en fait clairement j'en ai marre en fait de naviguer entre rose et senni et être un putschimbol par tous les gens qui ont du mal avec la justice en fait clairement restez là s'il vous plaît sanders avec moi mais là c'est oufissime en vrai c'est oufissime quoi c'est je lâche à deux doigts de péter les plombs ouais c'est bon pour le telegram merci c'est une personne extérieure qui arrive qui s'est même pas au courant de la scène rien du tout c'est quoi c'est wanchester votre nom de famille non chester chester d'accord que je vois la prochaine fois genre les marshall se taper pour le fun et tout comme ça je vais faire des jolis clips aussi en fait honnêtement clairement j'ai d'ailleurs vraiment ton nom complet que j'étais dans le rapport aussi ouais c'est oufissime de voir ça en fait ça va effectivement chester vous n'avez pas récupéré votre arme à feu pourquoi ça pourquoi ça parce que vous avez agressé quelqu'un avec une arme quoi qu'il en soit estimez vous heureux d'être de pouvoir sortir des barreaux et pensez bien de faire justice par soi même c'est pas une chose réglo surtout vous êtes un ancien shérif estimez vous heureux parce que c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive en fait que je me fais qu'à une arme que je récupère pas pour des choses qui sont même pas de mon propre gré de mon propre ressort non mais ça commence à faire un peu non mais non mais le problème c'est que vous aviez pas allez vous vengé mais j'ai pas voulu aller me vengé même rentrer compté non non vous rentrez pas en contact vous portez plainte vous expliquez la situation et après il ya un cadre avec des gens qui disent voilà vous avez fait ça vous avez fait ça point barre et je pense pas juste une étoile pour faire beau faut être honnête chester vous allez pas me faire chier parce que sinon je vous colle au trou non mais c'est ouf de faire ça mais c'est quoi ça elle sort d'où cette fille là vraiment là c'est quoi ça c'est bien monsieur chester c'est quoi ça si je j'exerce pas mes responsabilités c'est moi qui suis dans la merde à votre place alors vous n'allez pas me faire chier pour un pistolet ouais bah écoutez un pistolet jpez je pense parce que sinon je déborder sur certaines choses que je peux dire bonne soirée clairement c'est du n'importe quoi là c'est du n'importe quoi mais de ouf quoi c'est à j'ai envie de l'insulter la gamine frère c'est c'est quoi ça c'est on est où là la fois j'ai perdu une lancaster parce qu'il ya eu un problème j'ai laissé couler parce que je m'en fou royalement là mais là c'est du n'importe quoi là c'est faut arrêter meuf c'était pas faut arrêter franchement faut arrêter c'est c'est du grand n'importe quoi là c'est du grand n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi là en fait c'est privé les gens de jouer là c'est c'est oufissime ça je crois que le jeu normal je crois que le juge décider à la place de la marshall c'est la marshall qui décide maintenant c'est nouveau ça va changer après je vais être direct en bda mais c'est quoi ça c'est du n'importe quoi là ça me fait rager de ouf ça me fait rager de oufissime ça va changer donc C'est une imp... Ah, ça n'a même plus envie de jouer, clairement, là, c'est... Ah, c'est... Vas-y. Il va falloir vivre sur ces grands chevaux, là, on descend d'un étage, gamine, je te le dis, moi. En plus, on a un Discord, shérif, machin, j'envoie un MP esprit pour dire au mec que c'est un problème et tout, pour pas que la scène a pris une dimension de ouf, parce que quand même, le but, c'est de s'amuser, c'est d'être fair-play, mais... Vas-y, mais... Je vais faire justice, mais... Qu'est-ce que tu parles, moi ? J'aurais voulu flinguer, j'aurais fait hija hier, quoi. C'est du n'importe quoi. Oh là 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 là. On va me prendre la tête, là, on va. Alors j'aime bien, à la fois, il y a un Marshall, il a tué des gens, il a fait des meurtres et tout, le mec, il est sorti librement, tu sais, sans rien, tu vois, normal, parce que c'était un Marshall, tu vois. Ah, vas-y, mouah, c'est bon, c'est bon, ça me sors de gaver, là. Si j'avais envie d'aller me coucher, là, et j'avais un BDR après, je dois attendre 15 ans encore, là, j'ai perdu une heure juste pour un truc comme ça, quoi. On est où, là ? Ouais, fallait que ça arrive, hein, tu peux pas avoir 350 personnes correctes sur un serveur, t'es obligé d'avoir des cons, clairement, ou des connes, c'est pareil. Clairement, je me délire, quoi. La meuf, à l'extérieur, à la scène, elle arrive, pouf, pouf, vas-y, je fais ça, mais non, ça fait une heure qu'on essaye d'expliquer que c'est juste un bug, et le mieux, c'est que ça s'arrange à l'amiable. Les deux mecs, ils l'ont enfin compris, quoi, tu vois, ils sont partis, tu vois. Et non, mais non, tu vois, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est qu'à partir du moment que tu vas voir quelqu'un, tu fais justice toi-même, c'est nouveau, quoi. Enfin, rager, là, en vrai, alors que c'est un jeu qui me fait pas rager, là, mais des trucs comme ça, c'est un énerve, les gens qui savent pas RP, quoi. Ah, je suis désolé, les gars, c'est des nouveaux sur le stream, mais je suis franc, moi, je bataille pas, moi, je dis ce que je pense, hein. Alors là, ça plaît, ça plaît pas. En plus, le pire, c'est que c'est à l'audi elle-même, ça y est déjà arrivé, quoi, tu vois, tu sais, donc quand ça t'es arrivé, tu peux comprendre la chose, quoi, tu vois. Tu peux faire preuve de fairplay, quoi, en fait. C'est juste ça, quoi. C'est n'importe quoi. En plus, on prend mes trucs dans mon inventaire, alors que... C'est des trucs qui sont donnés esprits par les docs et tout, en fait. Que tout ça, en fait, ça doit être remis au bureau de Rhodes, en fait, clairement, tu vois, donc, voilà, quoi. C'est parti. Oh, putain, mais putain, sérieux, là ! Mais c'est sérieux, ça ! Putain, foutez de la gueule du monde, là, en vrai, ou quoi, là ! Non, mais, t'es sérieux, mec ? Nique ta mère ! Mais c'est sérieux, mais c'est quoi, ces trous du cul ? C'est quoi, ces gens, là ? C'est génial. Non mais c'est une blague vraiment là, franchement c'est une putain de blague. C'est vraiment une blague là, c'est ouf quoi ! Le mec s'arrête même pas, il vient de se faire shooter par là maintenant ! Mais c'est une blague vraiment là, c'est une putain de blague sérieusement là, c'est bon là, pourquoi pas un Yeti aussi, ton connier qui va arriver qui va me casser ? ? ? ? ? ... 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